Eh bien, bonsoir. Donc, je suis récemment vous êtes dans la suite de l'accueillir William, le William, sur un sujet, je voulais juste dire un mot que le numérique responsable étant le sujet et normalement le sujet de la filière. Je dis bien normalement parce que si collectivement il l'est, parce qu'on est confronté sur ce sujet par toutes les strates institutionnelles qu'on peut avoir en commençant par l'Union Européenne, quand on descend sur le terrain, histoire de vous provoquer un peu, au niveau du business et des entreprises, ce n'est plus un sujet majeur. C'est même en bas de la pique. Et j'ose le dire, mais c'est pour te provoquer William et que tu répondes à ce sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de business. Aujourd'hui, il n'y a pas de business. Les donneurs ne demandent rien là-dessus. Il n'y a pas d'expectation. Alors après, on peut chacun d'entre nous se comiter sur le sujet. Moi, chez Makina, on a passé la labellisation numérique responsable. Je suis certifié numérique responsable. J'ai fait cet effort, tout ça. Donc, on peut individuellement se comiter et être sur le truc. Mais la réalité est concrète. C'est que on the ground, sur le sol, ça ne fait pas des dollars. Et si ça ne fait pas des dollars, ça ne fait rien du tout. Personne n'en a rien à foutre. Alors, il est probable, il est même plus que certain que l'institutionnel fasse son job. C'est-à-dire qu'à commencer plus près de nous, la région, à ce sujet-là, à l'heure où on se parle, l'État va l'avoir très prochainement, puisque l'industrie du numérique, la filière numérique, va signer sa feuille de route de décarbonation, comme ça s'appelle, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Et donc, s'en suivra ce que les institutionnels appellent de l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que l'accès au financement public, peut-être le niveau de taxes ou d'impôts que les sociétés paieront, pourraient dépendre, dans un futur très très proche, d'un scoring, de compliance, de numérique responsable, de coûts carbone, de tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a quelques semaines, dans l'actualité, Agnès Pannier-Guenaché, ministre de son État, a expliqué que la France allait payer un de milliards de pénalités parce qu'elle n'a pas été capable de tenir ses propres objectifs. Et que Bercy ne veut pas repayer un demi-milliard de pénalités l'année prochaine, l'année qui se présente. Donc, l'État n'étant pas capable lui-même de se bouger, etc., votre avis sur qui va mettre la pression pour essayer de décarboner et d'atteindre des objectifs et de ne pas payer un demi-milliard, vous me voyez arriver et vous faites le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, la pression institutionnelle, on va la prendre, les engagements, on va les prendre. Dès qu'on est dans un groupe un peu coté, etc., le sujet de la souveraineté dans les rapports non financiers, il existe, les ENG qui regardent, les exigences, elles existent. Mais je remets le fil sur le terrain, au fond, sur ceux d'entre vous qui sont dans des ESN, est-ce que quand l'expression de besoin de client arrive, est-ce qu'il y a quelque chose de ça dedans ? Est-ce qu'on est challengé là-dessus ? Mon niveau, je pense, nada, rien, rien du tout, que d'âge, ou pas grand-chose. Ou exceptionnellement, de temps en temps, il y en a un qui sort d'une boîte qui veut qu'on fasse de l'éco-conception. Voilà, mais 1 sur 50, 1 sur 100, vous voyez, c'est ça. Donc, collectivement, on est tous d'accord que c'est la dernière planète, collectivement, au niveau de la filière, on est tous engagés, on va signer des papiers l'année prochaine, je vous le disais, feuilles de route de décarbonation et toutes ces sortes de choses. L'État et tout ça va nous mettre la pression, est-ce qu'individuellement, est-ce qu'au niveau de chaque entreprise, ensuite, etc., comment on s'occupe ? Est-ce que si on regarde d'un point de vue strictement business, on se bouge ou pas ? Enfin, voilà, tel est le sort de jeter le truc, expliquer tout ça. Voilà, et comme le disait Tristan Nito, qui était venu, et je crois qu'on était là… Je n'ai pas pu venir, mais j'ai regardé… Voilà, il avait dit une phrase, il avait dit une formule très intéressante, alors on parlait de Web3, peu importe, et donc on peut appliquer l'association. Il disait, ah, ça c'est une solution qui se cherche un problème à résoudre. C'est vrai. Voilà, donc, je finis là-dessus, il y a pas mal de choses qui sont fort sympathiques, mais dont la nécessité, l'importance de le faire, la justification de l'existence de ces choses dans un objectif d'être réellement utile, se posent aussi. Et c'est aussi un sujet pour le sujet. Sur ce, William, je te passe les clés. Yes. Merci à vous d'être là. Est-ce que ça te va si je reste là, en fait ? Arrête quand tu bouges la caméra. C'est comme ça, moi, je ne passerai pas devant, je vais rester assis comme Ingros Félias. En gros, en gros. Il me reste encore un peu de voix, je sors de 4 heures de cours à l'IUT non-stop, donc j'ai encore de la voix, malgré des pastilles pour la gorge, mais ça va bien. C'est un bilan. Voilà, c'est ça. Ils sont en 40 et ils m'ont obligé à parler fort, donc voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous quand même de près, et pour les gens qui nous écoutent en ligne, j'espère que vous allez bien. On va passer un peu plus d'une heure ensemble. Ça va faire un peu plus d'une heure parce que c'est la fin de journée. C'est désolé, Annabelle. Donc, attachez vos ceintures, ça risque secouer un peu. Alors, les slides sont en anglais pour être réutilisés sans avoir à l'heure faire. Alors, officiellement, c'est éco-responsable. En vrai, c'est juste que je fais une grosse fin, mais ça n'a pas. Donc, on va parler de numérique, de responsabilité et des limites planétaires. Alors, on va brosser un petit peu dans l'ordre quelques bases, à savoir des connaissances scientifiques, quelques notions de dynamique des systèmes, un peu d'écologie, qui vient du grec Oikos, la maison, et Oikos, la science. Et on devrait se rapprocher, pour parler un petit peu plus d'éco-stratégie, c'est-à-dire comment vous pilotez vos structures face à ce qui a déjà commencé, d'éco-implémentation, mettre en place des solutions qui sont techniquement moins violentes pour la biosphère, et d'éco-conception, c'est-à-dire penser des systèmes et des démarches, des services et des biens numériques. Alors, désolé, mais déjà, c'est un hold-up, c'est un putsch, c'est une prise, un coup d'état. En fait, je vous ai piégé parce qu'en fait, même si les portes ne sont pas fermées, je vous ai piégé pour une bonne raison, c'est qu'en fait, vous pensez que vous étiez venu essentiellement parler de ça, ici, et des problématiques numériques, les couches du haut, etc., je fais plein de trucs super utiles. Alors qu'en fait, le problème, c'est qu'on est venu parler surtout de celle du bas, vous allez comprendre de vous-même pourquoi, parce qu'en fait, vous aurez une bonne idée du pourquoi, du comment à la fin. Alors, j'ai un petit avant-propos de rigueur à vous donner avant toute chose. D'abord, je ne suis pas un scientifique de vocation, je ne travaille pas dans les secteurs de l'énergie, de la systémique, etc., derrière. Donc, tout ce que je vous dis, vous allez devoir le vérifier, vous allez devoir le sourcer, le reprendre par vous-même, et aussi parce qu'en fait, sur le sujet, le monde bouge, comme elle dit Alexie, très très vite en ce moment. Et deuxième avertissement de rigueur, ce qu'on va voir ce soir, je suis désolé, c'est extrêmement pénible, voire traumatique pour beaucoup. Je l'ai décrit avec des gens, on a passé certaines soirées très longues, jusqu'à 3 heures des fois du matin, à refaire le monde là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui réagit assez mal, j'ai eu des réactions parfois un peu violentes et tout, donc c'est pas un problème, si vous avez passé une mauvaise journée, c'est pas grave, vous pourrez partir, je n'en voudrais pas, Annabelle un peu, mais pas moi. Donc voilà, je vais essayer de rendre ça allégé et sympa, et on restera à l'espoir après pour en parler. Tout n'est pas noir non plus, tout n'est pas à ce point-là, et on parlera des conséquences, la résilience, des agissements, etc. derrière. Alors en gros, pour la faire à la maintenance, c'est en fait les 3 points qu'on doit voir aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on fait face aux plus gros métaproblèmes que l'humanité a eu à régler aujourd'hui, on va faire un peu de physique. La deuxième, il faut pour ça qu'on prend des problématiques systémiques qui sont un petit peu sous-jacentes, et il y a la biocapacité aux limites monétaires. Et la troisième, je me force parce que vraiment, c'est le rôle de l'éthique ce soir, c'est de parler sur le numérique, mais en vrai, si on voulait être juste, peu importe la métrique qu'on pense, le numérique ne devrait représenter même pas 5% de la présentation, et vous allez comprendre pourquoi. Donc d'abord, moi, je suis William Pinault, quand on demande ce que je fais dans la vie, je suis un ninja du web, c'est ce que je réponds en général, j'ai 15 ans d'expérience en IT, 4 ans de ce qui s'appelle Niveau Soft, je suis des sommeliers, co-ambassadeurs, des médecins responsables aussi, et également prof, vacataires, universités, et je ne m'exprime vraiment d'aucune de ces deux structures, bien évidemment, mais juste un monde en propre. Je suis connecté des fois, je fais des trucs, des photos, de la musique, des conférences en ligne, comme ça là, je joue beaucoup trop, enfin, je fais trop de trucs, voilà. Alors, si vous êtes toujours là, moi, j'ai un challenge auquel je dois me livrer, en fait, c'est que je vous expliquais ce qui prendrait, ce n'est pas une blague du tout, 60 heures, alors ceux qui me connaissent disent, c'est normal, ils parlent tout le temps, mais même, avec en moyenne 60 minutes, je vais faire un petit peu plus, je pense 70, mais on va essayer. En vrai, pour vous donner un ordre de grandeur, pour que vous soyez prêtes et prêtes en tant que citoyen, en tant que citoyen, à agir, il faudrait être près de 200 heures. Moi, je dis 200 heures, j'en marche au Covici, par exemple, pour juste l'énergie 1050. C'est parce que je suis plus lent plus, en fait, donc j'en ai moins de plus. Donc, j'en ai une, donc on va aller à l'essentiel. Le but, c'est de vous donner des clés, de vous inciter derrière à aller comprendre par vous-même ce que le prêt-à-penser, ça marche moyen. Donc, le premier point, en fait, demande de réaliser d'où nous sommes, d'où nous venons, et de rembobiner un peu le film. Alors, rembobiner, on va rembobiner pas mal, on va rembobiner jusque-là, à peu près. Du coup, il y a à peu près 14 milliards d'années, notre univers qui était stable, extrêmement dense, et chaud, en fait, tellement que la notion d'espace et de temps ne devait probablement pas exister au sens actuel. Il y a une fluctuation quantique qui a tout fait se dilater d'un coup, en fait, et des points d'énergie de matière se retrouvaient diffusés un petit peu partout, vers quelque chose qui s'étend, qui devrait être l'infini. Ce soudain gonflement, ça a créé des étoiles un peu partout, par accréation de matière, en fait, et ces étoiles, selon leur taille, elles fabriquent différents composants de la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, vous et moi, les atomes, vous êtes faits, nous sommes faits à partir de poussières d'étoiles. Et celles qu'on connaît le moins, comme l'antimatière, la matière loire, l'énergie noire, mais on en parlera une autre fois de tout ça, parce que ça va être compliqué. Bon, plus ou moins complexe. Alors ça, ça va vous faire peur aussi. Vous allez me dire, non, mais il est fou. Les particules alimentaires, en fait, elles sont relativement peu nombreuses. Si vous connaissez la loi de Mendeleïev, c'est beaucoup plus beau. Donc, celles qui composent la matière, elles sont essentiellement là. C'est marrant parce que le laser, il ne peut pas ranger, parce que c'est des OLED, en fait. Donc, du coup, le laser sur le truc, il va être absorbé par la lumière de l'écran. Donc, je vous montrerai ça avec les doigts. Les fermiers, en fait, il y a les quarts, les léptons. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Vous retenez juste le up et down, grosso modo, qui servent à faire la matière qu'on a aujourd'hui, qui vous intéresse le plus. Et vous avez donc les autres, au moins les importants, qui sont sous les léptons. Vous connaissez, je pense, les léptrons, au moins. Le méon, le taux, le reste, c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais voilà. En gros, ça, ça représente la matière. Et ça, ça représente l'énergie. C'est-à-dire, en fait, ces besoins-là, c'est des vecteurs de l'énergie. D'accord ? Donc, en gros, il y a quatre interactions fondamentales, faibles fortes électromagnétiques et la gravitation. Et ces trucs-là représentent, pas la gravitation, mais les interactions fondamentales. Et donc, quand vous avez compris ça, je sais que ça paraît un peu fou, mais avec ça, vous avez compris l'essentiel de la matière et de l'énergie qui est l'essentiel de notre problématique aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, là, je ne suis pas sûr de faire le lien. J'ai fait un peu de physique récemment. Vous savez qu'en fait, avec ces quarks-là, on va pouvoir faire, par exemple, up, down, down un neutron, up, up, down, un proton, etc. Quand on les allie, parce qu'ils ont une charge électrique opposée électron et proton avec les uns avec les autres, on obtient un atome, comme un atome d'hélium, etc. On peut faire une molécule, des corps simples, des corps composés, des métaux, des alliages, etc. Et donc ça, ça représente l'intégralité de ce que vous avez à faire au quotidien. Les tables dans la pièce, vous, l'air que vous respirez, etc. D'accord ? Et aussi, c'est un truc qu'on puisse voir. En fait, on n'a pas perçu les limites de notre univers aujourd'hui parce qu'en fait, il y a une énergie de la matière dispersée comme ça partout. Et puis, en fait, on trouve des tonnes de trucs, donc des planètes, des étoiles, etc. Et donc, l'horizon cosmologique aujourd'hui qui aura moins admis, c'est à peu près 45 milliards d'années, d'années de lumière, de diamètre. Donc, en gros, on y distingue bien au-delà de nos capacités de vision, des méta-amas, de molécules, etc., de galaxies qu'on appelle des super clusters. Alors, évidemment, c'est une représentation où on est au centre puisqu'on peut observer dans toutes les différences. Le disque, vous voyez noir au milieu, c'est parce qu'en fait, on a la poussière dans les galaxies. Notre super cluster à nous, on l'a appelée l'Agnakea, ça veut dire les cieux non mesurables en hawaïen. J'espère avoir du réseau pour lire la vidéo, je ne sais pas si il va vouloir se lire, sinon c'est par là, je gagnerai du temps. Pour le plaisir des yeux, il y a une vidéo qui a été réalisée par la revue Nature en 2014 quand on a modélisé pour la première fois cette super structure l'Agnakea. En fait, du coup, en gros, ça représente un ensemble de milliards de galaxies qui chacune représente des milliards d'étoiles et de planètes. D'accord ? Donc, je vous invite à aller voir la vidéo parce que là, du coup, je ne verrai pas ce que le réseau a décidé de boiter pour un ingénieur. Allez la voir sans pleurer tellement c'est joli parce que vraiment, cette vidéo, elle est incroyable. Vraiment, ça vous donne des effets d'échelle pour imaginer ce qu'on peut mesurer et voir dans l'hiver aujourd'hui. Au niveau de ce super cluster, il y a ce qu'on appelle notre groupe local, à peu près 60 galaxies, des milliards d'amènes de matière qui sont propulsées par l'étoile, qui s'agrègent par gravité, qui forment des concrétions, des astéroïdes, des planètes, des étoiles, etc. Dans ce groupe local, il y a une galaxie, on appelle la Voie Lactée, la nôtre, parce que c'est pour faire joli, parce qu'en fait, historiquement, on a crié comme du lait dans le ciel, etc., qui représente quand même quelques centaines de milliards de planètes et d'étoiles, une galaxie de taille moyenne, il y a beaucoup plus gros que ça. Et sur le truc qu'on appelle le bras d'Orient, ici, vous avez un système planétaire, le nôtre. Et le Soleil, notre étoile à nous, en fait, comme on l'a dit, il ne s'est pas à la règle, en fait, il s'est constitué à partir de matières qui s'est agrégées de gaz et de poussières primordiaux, qui s'est effondré sur lui-même et qui a absorbé 99,8% de la matière de tout ce qu'il y avait dans notre système planétaire. La lumière du Soleil, aujourd'hui, représente 99,89% de l'énergie qui arrive sur la surface de la Terre. Ça, il faut bien le retenir, c'est à partir de ça que tout existe sur Terre. Et la Terre, comme le reste, elle a fait pareil, dans ses proportions moindres et petites, pour vous rappeler, la Terre, c'est un 33,33 millième de la taille du Soleil, donc si la Terre tombait sur le Soleil, ça ferait même pas visible, d'accord ? Et pour vous donner l'idée de la taille du Soleil, si vous comparez une étoile super majeure, super géante comme ce que you want to see, en fait, le Soleil lui-même ferait la même chose, c'est-à-dire que le Soleil qui est 1800 fois plus gros que la Terre a des étoiles qui sont beaucoup plus que 1800 fois plus grosses que le Soleil. Et la Terre, en fait, elle n'a pas toujours été vivante, il y a ce qu'on appelle des éons, des méta-époques géologiques, qui ont été primitifs, donc vous voyez ici des reconstitutions de l'AD1 et de l'Archéen qui sont les premières époques de la planète Terre, ça c'est de la lave en fusion, c'est des sucres radioactifs, etc., de la poussière, des gaz toxiques, enfin, en gros, ce n'était pas toujours viable. Et en surface, puisque la Terre fait quand même 6800 km de rayon, il y a de l'eau dont on ignore toujours l'origine exacte, on a 2-3 théories qui se bagarrent pour l'instant. Et cette eau, par un phénomène cyclique d'érosion, en fait, c'est des chutes de ce qu'on appelle des hydrométéores, donc pluie, givre, neige, etc., dessus, qui vont frapper des tétrahydrosilicatés qui sont dans le sol et ça vient casser le sol et fabriquer ce qu'on appelle des argiles. Et ces argiles, en fait, sont une des grandes origines de la vie. Tout ça, donc, mu, rappelez-vous, par l'action de l'énergie du soleil sur la matière de la Terre. Et ce qui s'est passé, c'est que l'énergie reçue, elle est tellement importante, elle est suffisante pour que par la suite ces molécules se reconstituent simplement et forment d'autres molécules qui sont, encore une fois, dépendantes d'éléments terrestres et c'est le propre de l'énergie ce qui a envie de transformer la matière. C'est à ça que sert l'énergie. Contrairement à la matière, elle n'a pas de volume, elle n'a pas d'espace, elle ne se palpe pas, comme ça l'énergie est intangible et se sont formées des molécules de plus en plus complexes jusqu'à des molécules prébiotiques, par la polymérisation, en fait, des synthèses prébiotiques et le vivant est apparu, des cellules organisées avec des fonctions qui s'ajoutent de reproduction, de conservation de la mémoire génétique et de maintien, on appelle ça de l'homéostasie, etc. Et jamais ça s'arrête. Aujourd'hui encore, c'est le cas aujourd'hui sur la planète Terre. Et sans arrêt des éléments, le rayonnement ionisant, les ultraviolets, certains éléments chimiques, en fait, vont venir perturber ces molécules, dont celle de la transmission de la mémoire génétique, l'ADN. Alors, l'écrasante majorité du temps, ça fait des mutations qui ne produisent rien d'utile. Souvent des mutations mortelles, comme nous on appelle parfois des cancers, comme ça nous arrive à nous, et de temps en temps, une mutation bénéfique. Et cette mutation donne un avantage. Et après reproduction, en fait, elle crée un mécanisme de sélection naturelle. Et ainsi, se développe tout un écosystème très fragile parce que ce surpoir reprise ces mutations successives, c'est le résultat des mutations précédentes. Et fatalement, nous, homo sapiens. Donc, on est pourvu de particularités notables, une encéphalisation remarquable que vous avez là sur le crâne, en fait, toute la partie sur les lobes préfrontaux, paritaux, etc., le néocortex, donc une extension de cerveau assez importante de quelques milliards de neurones, qui nous permet, entre autres, d'apprendre et aussi d'utiliser par-delà les mémoires génétiques et de transmettre par-delà les mémoires génétiques. Donc, en fait, on s'apprend des choses, comme là, j'espère en ce moment, au-delà de ce que notre génétique nous permet de faire. Donc, en fait, ça, c'est un premier truc. Et le deuxième, c'est qu'on est conscient de notre existence et de ce qu'on fait. Donc, avec ça, de l'iridium, du pétrole ou des radiations gamma, absolument tout. Quand je dis qu'on utilise tout sur Terre, c'est qu'on n'utilise tout que sur Terre, en fait. Sur cette photo, cette espèce de quasi-boule, en fait, il y a tout ce qu'on a apporté. Il n'y a rien d'autre autour, il y a du vide, pas de vivant aussi loin qu'on puisse porter, l'anthroposphère qui croise la biosphère. En fait, c'est une fine pellicule de vie à la surface. Comme je dis toujours, c'est le cas d'une feuille de cellophane à la surface d'un ballon basket. Je vous conseille de relire le discours de Carl Sagan. Le truc de Carl Sagan, le discours incroyable qui s'appelle The Pale Blue Dot de 1994, qui est vraiment, vraiment chouette. Et donc, à vue de nez de l'équation de Frank Drey que vous connaissez peut-être et qui a été corrigée par Sarah Seager il y a quelques années, en fait, on n'aurait que 0,4 planètes habitables avec une civilisation équivalente contemporaine dans une galaxie autour de nous, déjà hors de portée avant même de pouvoir atteindre le centième de la distance. Alors oui, tout ce qu'on a, c'est sur Terre et ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Désolé Elon Musk. Vers le haut, l'être humain a réussi à aller vers la mission Apollo 13 à 140 000 kilomètres de son lieu de vie pour aller sur la Lune avec la sonde Voyager 1 que vous avez là, en fait, qui est actuellement l'objet le plus éloigné de la Terre qui est à 23,6 milliards de kilomètres. Vous pouvez suivre en direct sur le site de la NASA. Vers le bas, l'être humain a réussi à descendre jusqu'à 4 kilomètres sous terre, même la mine la plus profonde du monde, à 10 911 mètres sous les océans avec des robots, pas nous, et 12 262 mètres sous la péninsule de Kola en Russie pour faire le plus gros trou de forage du monde. En termes de vitesse, c'est l'envie de ne pas essayer d'aller plus loin possible. L'objet humain le plus rapide jamais enregistré pour l'instant, c'est la sonde Parker qui a frôlé le soleil il y a quelques années à 8 millions de kilomètres d'altitude. C'est vraiment bas. Elle s'est chauffée à plus de 1800 degrés en passant à 532 000 km heure à la surface du soleil, c'est-à-dire à 1 028ème la vitesse de la lumière dans le vide. En gros, pour résumer, aujourd'hui, on est dans un système complet qu'on appelle le système Terre, qui consiste à faire avec une couche de vie superficielle qui fait quelques dizaines de kilomètres à la surface de la planète. Et quand je dis utiliser tout, en fait, on va déposer ça en quatre types de ressources. D'abord, il y a les ressources irréversibles, casser un atome d'uranium 135, par exemple, pour l'énergie nucléaire civile. On peut le reconstituer, mais ça a des coûts à perdre, c'est très compliqué à faire, c'est très pénible de synthétiser des éléments. Donc, en fait, on peut que les danser dans ce sens-là. L'énergie du soleil, qui, heureusement, vous le savez, repart, parce que sinon, normalement, si la Terre ne chauffait pas l'espace, la température monterait l'infini en surface. Ce n'est pas top. Donc, voilà, il y a aussi tous les trucs qu'on envoie dans l'espace qui, pour l'instant, tant qu'ils ne retombent pas, sont à l'infini. Ils sont perdus. Et tout simplement, tout ce qui est extrait du sol sur la Terre et qui n'est pas recyclé ou réutilisé. Deuxième type de ressources, celles qui ne sont pas assez renouvelables. Alors, je sais qu'en général, on vous dit qu'elles ne le sont pas. Elles le sont, d'accord ? Le pétrole, le fossile, le gaz fossile, le charbon fossile. Sauf qu'ils se sont formés essentiellement sur les continents pour le charbon, il y a 300 000 ans d'année et le pétrole s'est formé à hauteur de quelques livres par an sous terre. C'est encore le cas aujourd'hui via la sédimentation océanique puis en fait la tectonique des plaques qui nous amènent à consommer aujourd'hui pas grand-chose, 101 millions de barils de 159 litres par jour. Pour vous donner une idée, ça fait 180 000 litres de pétrole par seconde consommé par l'humanité. Le gaz, il se trouve souvent avec les deux autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez du pétrole, le charbon qui s'en fouille plus profond dans les zones qu'on appelle les roches qui érogènent, etc., en surface, vous descendez et vous allez avoir de plus en plus de gaz. 3 à 400 millions d'années pour se former et nous, on a tout grillé en 300 ans. Le deuxième type de ressources derrière, enfin le troisième, ce sera les ressources qui sont hautement renouvelables. Celles qui sont renouvelables à nos échelles à nos. C'est-à-dire essentiellement du vivant qui va mourir, c'est-à-dire des mousses, des vikens, des arbres, des animaux, des végétaux, le blob, ce que vous voulez. Donc le bois, les eaux usées, l'éthanol aussi, on répète ça en général à la biomasse. Et ensuite, vous avez les ressources qui sont constantes. Quand on parle d'énergie civile, en général, on les appelle renouvelables. En fait, ce n'est pas qu'elles se renouvellent, c'est qu'elles sont en permanence là. Donc celles qui sont considérées comme infinies à l'échelle de l'humanité, on a plusieurs de milliards d'années devant nous. Alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on calcule. Le Soleil a 90 milliards d'années devant lui, à peu près. La Terre, quelques dizaines de milliards. Le problème, c'est qu'il y a une interaction entre les deux et que le Soleil se réchauffe et que le Soleil ne va pas nous faire du bien d'ici quelques millions, à centaines de millions d'années. Donc on n'est pas encore là-dessus, mais c'est très difficile. La première, c'est le fondifu cosmologique. En fait, la plus grande source d'énergie de l'Univers, mais qui est trop diffuse pour être éploitable. Elle est à un retour de 2,5 degrés kelvin, c'est assez froid. La deuxième, c'est la gravité, par exemple, qui est liée aux propriétés chimiques de l'eau, fait qu'en fait, ça fournit l'hydroénergie d'eau douce ou d'eau de mer. La troisième, ça sera la géothermie, la chaleur du sous-sol de la Terre qui est issue de la désintégration radioactive du manteau, qui fait que si on creuse sous Terre, on gagne en température. Et donc, par expansion, vous avez l'énergie solaire, on a dit tout à l'heure, qui arrive sur Terre, qui fait de manière plus ou moins facile à trouver sur l'année, en fait, l'essentiel d'énergie qui arrive sur Terre aujourd'hui. C'est elle qui a formé le pétrole, le charbon, le vivant, c'est elle qui a formé absolument tout. C'est elle qui est responsable aussi du cycle de l'eau, qui est liée à la gravitation et l'hydroénergie. Et c'est elle qui est liée aussi au vent, puisqu'en fait, il y a des mouvements gazeux, il y a des dynamiques des fluides qui concernent les vents en atmosphère. En fait, il y a des mouvements gazeux et l'énergie cinétique du vent qui vient du fait qu'il y a des différences de température. Il n'y aurait pas d'énergie qui arrive sur Terre, il n'y aurait pas de vent. Donc, ces deux dernières types d'énergie, en fait, solaire et éolien, sont fatales. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas quand elles arrivent et elles sont intermittentes. C'est-à-dire qu'on les prévoit, on ne les prévoit pas. On sait quand il va y faire jour, on ne sait pas s'il va faire fort en termes d'intensité et luminosité et on ne connaît pas à l'avance les vents qu'il va y avoir. On peut les prévoir à méta-échelle météorologique. Donc, notre utilisation de l'énergie qui est contenue soit dans des atomes, donc nucléaire, ça vient de nucléus en latin, en fait, ça veut dire qu'on utilise le noyau, soit dans les associations d'atomes, donc c'est moléculaire. Rappelez-vous, le lycée, c'est les réactions d'oxydoréduction, ce qu'on fait avec le pétrole, le bois, le gaz naturel, etc., c'est faire brûler, c'est l'oxydoréduction. Cette utilisation-là, elle est phénoménalement croissante, vous voyez sur l'écran. En fait, la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire celle qu'on prend dans l'environnement et sa répartition avec le temps. Donc, il y a de la biomasse, en bas, du bois en majorité, puis du charbon, puis du pétrole, puis du gaz naturel qui sont là. Et puis, tout à fait en haut, vous avez en gros l'énergie nucléaire, l'hydroéduction, le solaire au sens thermique, les panneaux solaires comme des piscines, vous savez, le solaire qui frappe, les panneaux qui chauffent. Et puis, en fait, ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, 17% là-dedans qui sont fossiles, 84% qui sont fortement émettrices de carbone et 83% qui sont strictement non renouvelables. Donc, en gros, avec, on fait de l'électricité, on bouge des trucs et on chauffe des bâtiments. Et autre chose, une petite chose amusante, si vous regardez la mesure de l'activité d'un pays par rapport à son équation de l'énergie, c'est intéressant, pour ne pas dire abusant, comment la corrélation est fatale. C'est une échelle logarithmique. Vous avez tous les pays du monde et si c'était une échelle linéaire, ça ferait une droite quasiment. En gros, vous voyez que plus le pays est riche, plus il utilise de l'énergie. En gros, le pays par habitant, c'est une conséquence directe de la consommation d'énergie. Et puis, comme les frontières, ça ne sert à rien, une échelle macro avec le temps, voilà ce que ça donne. Je pense que c'est un peu clair comme ça. La puissance de régression à 0,98, ça indique que quand même, on est proche d'une droite. En gros, quand le PIB grandit, l'utilisation de l'énergie, MTO, c'est des millions de tonnes équivalents de pétrole, ça monte. Donc, il y a une grosse corrélation entre les deux. Alors, ça ne s'arrête pas là. Au niveau de la matière, ça, c'est le tableau de Mendeleïev. Des éléments en version contemporaine. Vous devriez vous rappeler de ça au cours de la troisième bande de cancre. Trois types d'éléments qui sont souvent acceptés. Les métaux, vous voyez ici, les non-métaux, les métaloïdes. Je ne vous explique pas, mais en gros, c'est parce que les limites physiques ne sont pas hyper claires pour tout le monde et pas tout à fond consensuelles dessus. Et là, c'est idem. C'est sans appel. En fait, on utilise absolument tous les éléments pour faire tout un tas de choses dont on ne soupçonne, même pas l'existence, qui est parfois vital pour nous. Et à nouveau, je vous invite à comparer le PIB par habitant et le taux métabolique de ressources, c'est-à-dire en gros, la quantité de ressources utilisées par pays. Sans lire le schéma, vous voyez qu'en gros, plus vous avez des PIB élevés, en gros, plus vous utilisez des ressources au sens large. Donc, il y a une corrélation très forte entre les deux. Et c'est idem, si vous regardez au global, en fait, ça fait qu'augmenter sans arrêt. Toutes les ressources au sens large sont en pleine augmentation de puisement, en fait, dans les ressources d'EFN. On va les chercher de plus en plus, d'accord ? Et pas que les éléments chez le sol. Il y a aussi des molécules plus larges, plus complexes ou des matériaux plus complexes comme le sable. Je ne sais pas si vous savez, le sable est en pleine crise par les planétaires aujourd'hui. On fait des bâtiments avec du sable qui est importé avec du pétrole depuis plusieurs milliers de kilomètres de là, parce qu'en général, ce n'est pas l'oeil y en a qui est forcément utile. Donc, pareil, en fait, on fabrique des produits, on fabrique des trucs et on se chauffe aussi avec le truc derrière. Seulement, voilà, les conséquences de ces usages et la raison de tout en même temps aujourd'hui, c'est qu'en 2021, un humain moyen a consommé plus de 22 gigawatt-heure par an en moyenne. Ça monte à 182 au Qatar, ça monte à 175 en Islande, 75 aux USA, 20 000 des pays les plus consommateurs. Or, un humain, comme vous et moi, qui serait au maximum de ses possibilités physiques. Alors, j'entends par là, ce n'est pas un truc de petits débutants comme 4 heures de CrossFit ou l'ascension du biton à la fournaise à 500 mètres d'altitude de niveau. Non, non, c'est 4 fois ça dans la journée. D'accord ? C'est vraiment au maximum de vos capacités physiques. Vous pourriez produire 100 kWh d'énergie mécanique par an. En fait, vous consommerez l'équivalent, la plupart en métabolisme pour rester vivant. Autrement dit, dans le monde animé, aujourd'hui, il va produire au maximum 0,4 % de l'énergie qu'il utilise, 0,2 % en France, 0,1 % aux Etats-Unis. Ça veut dire que votre mode de vie, vous avez vos fringues, votre brosse à dents, les trucs, etc., la technopole en laquelle on est, tout ça, on est incapable de le faire avec nos mains aujourd'hui. Et ça vient du fait que ces sources d'énergie, je vous l'ai dit, l'homme ne peut pas les métaboliser directement. Vous avez rarement eu une petite potée au pétrole ou une petite route au charbon, ça ne marche pas terrible. Par contre, les machines qu'on va utiliser, elles, elles peuvent le faire à notre place. Alors, il y a beaucoup d'hommes, d'humains qui travaillent encore sur la planète, d'hommes et de femmes, mais les machines ne prennent pas aujourd'hui. Vous avez vu, à 98 %, 99 %. En conséquence, tout notre modèle social, il est bouffé depuis 300 ans. Ici, vous voyez le nombre annuel d'heures de travail dans les pays les plus riches. Donc, les machines commencent à travailler pour nous. Ça, ici, vous voyez en fait la productivité par habitant qui est ramenée au nombre d'heures annuelles travaillées. Donc, en gros, travailler plus ne fait pas gagner plus. Vous voyez évidemment que les pays les plus riches qui sont en bas sont ceux qui sont, comme par hasard, les plus productifs, donc toujours les mêmes, ceux qui bouffent le plus d'énergie. Alors, autant lier les deux métriques d'un cours, vous voyez que plus le PIB est élevé, c'est des droites qui vont suivre le temps, enfin des courbes discrètes, plus le PIB est élevé, moins on travaille. Et plus on a de machines c'est aussi grâce à ça qu'on a de plus en plus de jours de congés. Alors, les jours fériés, c'est autre chose, c'est lié au religieux, à l'historique en général, donc on les compte pas, mais les jours de congés, en fait, augmentent parce qu'en fait, on ne travaille plus, les machines travaillent pour nous. C'est ça aussi qui crée la décohabitation, le fait notamment qu'on puisse avoir plus de logements, d'en permettre, par exemple, l'émancipation des femmes qui sont plus dépendantes et prisonnières du patriarcat et des ménages forcés, mais qui peuvent mener une vie autonome. Les habitants des pays les plus riches vont donc voir une hausse des séparations pour des cohabitations, une baisse des unions civiles et vous le voyez, par exemple, en St-Lunis, une explosion de l'habitat solitaire sur, donc, en plus de surface, la surface par habitant habitable. Encore pas drôle non plus, plus un pays riche, moins il fait travailler les enfants, plus un pays pauvre, plus il fait travailler les enfants, de 7 à 14 ans, sur ce verre, plus vous avez des pays qui ont moins de PIB quasiment en haut. Et si vous zoomez, par exemple, sur la fameuse crise des subprimes, qui est en fait une crise énergétique à la base, dont a découlé une crise bancaire et systémique, on va dire économique derrière, mais c'est une crise énergétique à la base. Il suffit de quelques points de PIB en moins pour qu'on remette des enfants au travail. Et puis, comme les machines sont incroyablement rentables dans le secteur primaire, l'agriculture, en fait, on l'abandonne ici, ça c'est la France, pour nourrir de plus en plus de monde avec de moins en moins d'actifs dans le secteur. On est aujourd'hui à presque 2% à peu près de personnes qui travaillent le secteur primaire, pêche, c'est l'agriculture, l'agriculture, etc. En France, par exemple, ça permet de faire exploser le tertiaire. Il y a 75% des gens aujourd'hui qui travaillent dans les services. Dans cette salle, il n'y a pas une personne qui ne travaille pas dans les services. En plus, on ne produit plus sur le territoire, ce qui est un autre problème, mais ça ne joue pas non plus en notre faveur. Donc, ça permet de faire des études au lieu de travailler, donc on fait de plus en plus d'études, vous voyez en haut à droite, là-haut. On a aussi commencé à perdre le secteur ouvrier puisqu'on ne fait plus de secteur secondaire depuis les employés, professionnels intérimaires et cadres que je suis, que nous sommes ici. Et je vous l'ai dit, ça a contribué aussi à créer un creuset pour les luttes sociales. Donc, par exemple, vous voyez que les femmes vont de plus en plus pouvoir travailler. On est presque proche de 50%, sachant que pour info, les femmes sont 51% en régulation, pas 50. Donc, on n'y est pas encore, mais ça se rapproche. Et toutes les transformations sociales, en fait, qu'elles soient marketées ou non, nous amènent à des problématiques. Parmi elles, il y en a une qui appelle l'effet rouge, qui est quelque chose que le grand public ne comprend pas forcément bien, qui dit que quand on apporte quelque chose à tout le monde pour moins cher, on l'utilise plus. Ici, vous avez les kilomètres de transport journalier par mode sur les deux derniers siècles en France. On retrouve bien ici, par exemple, le mode de vie qui est importé des USA, qui a été exporté en Europe, qui a envie d'asservir les travailleurs, en fait, ça vient de là, originalement, en les obligeant à prendre plus de crédits, souscrire à des crédits, avoir des voitures, des motos, etc., pour habiter loin du lieu de travail et devoir payer beaucoup de crédits pour éviter d'avoir à trop démissionner. Et en fait, on a apporté ça en Europe. Et vous voyez aussi, un autre truc que les États-Unis nous ont beaucoup apporté, parce qu'on aime bien apporter les trucs, l'aviation civile, qui est un truc dont on n'avait pas besoin, mais on s'est dit que traverser le monde entier avec des avions qui avaient une empreinte carbone et une quantité de pétrole consommée phénoménale, c'était cool. Donc voilà. Dernier exemple parmi des milliers, l'urbanisation, qui dépend du revenu brut de chaque pays. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, plus un pays est riche en haut, plus les pays sont vers le haut et en droite, plus il est urbanisé. Parce qu'en fait, la ville, c'est l'avatar de l'énergie abondante, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'avatar d'un pays ultra-rich. Parce que les biens sont amenés par millions toutes les nuits par des millions de camions et le chauffage est distribué au gaz pour être réparti parce que c'est rentable en densité. Paris, par exemple, se survient à hauteur de 6% de ses besoins en alimentaire. Si demain, on coupe le pétrole, la ville se meurt, tout le monde se barre, en quelques jours, c'est des émeutes dans les rues où les gens se tirent dessus. Alors en gros, si je dois vous résumer des choses par le prisme économique, il y en a qui comprennent plus ça au lieu de physique, voilà ce que ça donne. Historiquement, première étape, d'abord, on doit passer d'un individu qui sait tout faire, comme c'était il y a le cas il y a quelques centaines d'années, à un savoir-faire qui va monopoliser un individu. On va commencer par les forgerons, les maréchaux ferrants, les imprimeurs, etc. Donc on a taylorisé la société au sens large. Ensuite, on va sur-spécialiser l'activité, c'est-à-dire qu'au passage, on va extrapoler ce modèle en passant d'un concept de métier à un concept de compétence. On va exacerber les modèles capitalistiques aujourd'hui, on va parler de ressources humaines au lieu de parler de salariés, d'accord ? Donc c'est en gros, c'est à ça que ça correspond. Ensuite, on va tout libéraliser, donc on va fortement externaliser, donc on se rend de plus en plus incompétent en interne, de plus en plus compétent en externe, il y a un dépend de l'externe, et donc on va se cléroser les activités humaines qui vont se retrouver complètement perdues par rapport à la physique et qui ne savent plus, comme vous et moi, pour la plupart du temps, en fait, ce qui se passe vraiment dans notre monde. À nouveau, on va prendre du recul, on va réaliser que toutes les activités sont une espèce de grande pile, une pyramide, un maillage ultra-dépendant, inexplicable, et en réalité, en fait, cette pyramide, on retrouve inexorablement toujours des machines et leurs composantes essentielles, la matière transformée et l'énergie civile. Ça veut dire que, en fait, on se retrouve avec un paradoxe de durabilité faible, on compte de plus en plus sur la complexification ou l'accroissement des activités, je veux dire, qu'on a déjà en 2022, dont le métier consiste à piller des cartes graphiques pour les fous dans des data centers, pour exécuter des algorithmes de preuve de travail, pour calculer sur des crypto-actifs. Donc, en termes d'inutilité sociale, je pense qu'on se situe là déjà quand même. Ça, c'est le bitcoin, pour ceux qui n'ont pas compris. Et paradoxalement, on a des quantités disponibles d'existants d'énergie de matière qui sont en train de diminuer partout. Enfin, il y en a toujours beaucoup, mais de plus en plus diffuses et de plus en plus difficiles à miner. Donc, on a vu qu'elles étaient limitées, de moins concentrées et sur les critiques d'organisation. Surtout qu'en fait, les phénomènes derrière ne sont pas linéaires. Tout ça, c'est rendu d'autant plus difficile à réaliser que le cerveau humain perçoit très mal la notion d'exponentielle. En gros, autrement dit, on va tendre vers un espèce de burn-out généralisé de notre écosphère, donc de notre anthroposphère, un effondrement en cascade. Et le plus dur avec les exponentielles, c'est qu'en les regardant de près, on a toujours l'impression que tout est loin, alors qu'en fait, c'est déjà commencé et c'est juste à nos portes. Mais l'épuisement des ressources, ce qui est le phénomène le plus complexe et le plus immédiat, c'est un phénomène de manque. Ce que je vous ai montré là, puis là-beur, c'est un phénomène de manque. Paradoxalement, de l'autre côté, il y a tout un ensemble concurrent de phénomènes d'excès qu'on va appeler les limites planétaires. Alors, on va commencer par un truc simple, on parle souvent de croissance. Ce mot vous l'associer à croissance économique en général. La croissance, c'est simple, si vous avez 10% de croissance avec 10 000 balles, à la fin de l'année, en ayant cramé 500 balles perdues, vous avez encore 500 balles de plus. Donc, comme l'a dit Francis Bouygues à l'époque, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manature. Mais prenons un graphe. Ici, je vous ai mis les exercices de 1 à 10% de croissance sur un exercice de 100 ans. À 10% de croissance, en 100 ans, vous obtenez 13 780 fois la valeur initiale. Je ne sais pas si vous le saviez. Supposons maintenant qu'on va considérer la valeur initiale, mais alors vraiment innocemment, vraiment par hasard, comme étant la consommation annuelle totale d'énergie primaire. Ça fait 595 ex-ajouts. Sans le hache, c'est des milliers de milliers de milliers de milliers de jours. C'est ce qu'on consomme chaque année sur Terre en énergie civile. Au bout de 90 ans, à 10% de croissance, on doit absorber 100% de l'énergie solaire qui est radiée sur Terre. Ça veut dire mettre un système de captation solaire idéal à 100% de rendement qui va mettre la Terre à l'ombre pour mieux l'équerrer, pour faire des drones Amazon, des cheveux connectés, je ne sais pas, un truc comme ça. Et si on fait encore 135 ans de plus, si on attend, il faut consommer l'intégralité de l'énergie radiée par le Soleil. Ça veut dire construire une sphère de Dyson qui capte et qui pompe l'énergie, qui met tout le système solaire dans le endroit. Si on attend encore 145 fois de plus, cette fois, il faut qu'on pomper l'énergie de 100 000 étoiles de telle moyenne du Soleil. Et si on attend encore 125 ans de plus, c'est l'intégralité des étoiles supposées de notre galaxie qu'il faut pomper, environ 150 milliards. Je ne l'ai pas mis sur le graphe, mais en fait, si vous attendez encore 295 ans de plus, on consomme toute l'énergie du nombre supposé d'étoiles dans l'univers. J'arrête là ou on continue au niveau de la croissance ? Parce qu'après, je ne sais pas, je n'ai plus d'idées. Pour comprendre, depuis la nuit des temps, de manière schématique, micro et macro perceptible, on puise des ressources des deux côtés, renouvelables et non renouvelables. Donc, on puise tellement dans les ressources qu'on commence à les épuiser. La ressource non renouvelable, vous avez compris, c'est normal, c'est un stock, c'est un compte en banque et vous ne mettez pas d'argent dessus, vous ne faites que pomper, payer les factures. Il n'y a pas de découvert en physique. Donc, ces ressources non renouvelables, le problème, c'est qu'en fait, on pompe tellement dessus qu'elles ne se renouvellent plus autant qu'elles se renouvelaient avant. Notre réserve écologique, elle est déjà depuis longtemps épuisée, ça fait plus de 50 ans. Vous avez entendu parler déjà de vivre à crédit à partir d'un tel jour de l'année ? C'est exactement ça. En fait, on a dépassé les capacités actuelles de renouvellement. Donc, si vous avez la biocapacité qui est en train de plier littéralement sous le poids de l'empreinte écologique qui, elle, ne bouge pas trop. Le Earth Overshoot Day, c'est le jour où on commence à vivre virtuellement à crédit par rapport aux estimations de biocapacité. Vous en avez tout sans te parler, chaque année. Cette année, c'était le 28 juillet, symboliquement. On aura consommé l'équivalent à la fin de l'année de 1,8 planétaire en hausse permanente. En gros, on a utilisé autant de ressources ces 70 000 dernières années qu'on va en puiser dans les 30 prochaines. C'est un rythme qui accélère sur un ensemble, rappelez-vous, qui est fini, qui ne peut que descendre. À tel point que même des ressources qui, paradoxalement, sont destructrices pour la biosphère, quoi qu'il arrive, vont manquer, comme le charbon qui pourtant est très abondant. Ce n'est pas une blague. Le charbon, c'est l'archifossil la plus disponible aujourd'hui et toutes les révisions indiquent qu'on va passer un pic d'exploitation, qu'on a probablement passé à plein d'endroits. En Europe, c'est déjà le cas. On a plus de charbon en France, ça fait 50 ans qu'on a passé, etc. Plus grave ou pas, selon quel problème vous préférez affronter, le gaz fossile, qu'on appelle gaz naturel, c'est du fossile, environ 150 ans. Ça, c'est l'expiration complète des gisements connus supposés aujourd'hui. Et le pétrole, un peu plus de 40 ans pour arriver au bout des réserves connues, actives même supposées. Sauf que le pétrole, pour le moment, pour comprenner, c'est l'énergie qui est vraiment absolue de toute notre société aujourd'hui. C'est la principale énergie qu'on utilise sur Terre aujourd'hui. C'est la plus difficile à substituer. Parce que le jour où le pétrole s'arrête, le monde s'arrête et devient immobile, silencieux. Sans pétrole, on plonge en quelques heures. Et la toute première problématique, celle qui vous est arrivée en premier, celle à laquelle on est moins préparé, ce n'est pas les effets du changement climatique, c'est le pic de production pétrolière. Je vous l'explique rapidement, je pourrais y passer des heures, mais ça prend un certain temps. Le pétrole, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, en fait, on le puisait conventionnellement. Alors, puisait conventionnellement, c'est des gros boutons d'acné sur la surface, on perce des pèles, ça j'allise, on appelle des roches mères dessus qui retirent le pétrole et on perce, on met des tonneaux, on met des bidons, des tuyaux, etc. Et on récupère le pétrole. Depuis 2007-2008, on a passé le maximum de notre exploitation pétrolière dans le monde et ça descend sérieusement depuis. Ça veut dire que, comme on décline, il faut trouver autre chose. Alors, pour compenser ça, on est parti sur des pétroles non conventionnels, des sables et des schistes bitumineux, c'est-à-dire du pétrole qui est parfois classiquement mélangé avec du sable, etc. Donc, c'est très dur à extraire chimiquement, ça demande beaucoup de boulot. Et les pétroles de schiste, alors en gros, pour faire une analyse médicale encore, c'est des césariennes de pétrole non terminés. On va chercher le pétrole qui n'est même pas formé, qui n'est même pas fini, la mélange à des sables, voire carrément à de la pierre dure. Souvent par fracturation hydraulique, je vous raconte ça, mais c'est très long à expliquer, mais c'est très rigolo, c'est pour défoncer les sols et créer des tremblements de terre à sucre, il n'y a pas mieux. En fait, ça compense le manque de pétrole conventionnel, mais même là, ça s'épuise, en gros, le pétrole est moins bon et bientôt, nos milliards de barils ne suffiront plus, ils n'arriveront plus. En attendant, il faut de plus en plus de barils pour les chercher de moins en moins de barils. Parce que les machines, elles marchent au charbon et au pétrole, les camions qui transportent le pétrole, l'acier qui sert à faire les pipelines, c'est l'acier qui fait du charbon. Donc, au début du XXIe siècle, on mettait un baril de pétrole, on n'a récupéré qu'avant avec le pétrole conventionnel. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on en met un pour récupérer plus que 20. Avec les sables bitumineux, on en met un, on en récupère deux. Avec le pétrole de schiste, on en met un, on en récupère 1,8. Question stupide à l'échelle de vos sagacités, quand on est à 1 sur 1, on fait quoi ? On s'arrête. Donc, le pic des deux cumulés est attendu pour quelque part entre 2025 et 2030 et pour l'instant, il n'a jamais été dépassé depuis 2018. Quant à l'uranium 235 qui est utilisé dans le central à la fission de troisième génération, pareil, il faudrait expliquer ça longtemps, mais je fais vite. Il n'en reste qu'environ moins d'une centaine d'années à utiliser approximativement au rythme actuel. Ça fait 1,8% du mix primaire et 4,5% de la consommation derrière parce que c'est très rentable comme énergie, le nucléaire. Si on passait aujourd'hui full fission nucléaire dans le monde entier, il fallait construire 22 000 centrales, je ne sais pas comment on fait, ne me demandez pas, c'est magique comme ça, Harry Potter, d'accord ? On épuise les ressources d'uranium 235 en 5 ans. Et concernant le reste de la matière, il n'y a pas que l'uranium dans la vie, c'est la même chose. Vous voyez, tous les éléments ne sont pas présents à la surface de la Terre, plus c'est effoncé, moins il y en a, d'accord ? Certains ne sont quasiment pas présents, quelques microgrammes par tonne en moyenne. Et en fait, on les utilise malgré tout, on pompe dessus et leur extraction devient de plus en plus dure parce qu'en fait, on va chercher dans les gisements de moins en moins rentables. Il y a toute une méthodologie, des matrices, etc. pour déterminer la qualité, l'exploitation des gisements, je ne vous l'ai pas, mais en gros, ce que vous voyez là, c'est les éléments marqués comme à risque. Ça veut dire qu'on en réclame toujours plus et qu'il commence à manquer et il n'y a toujours pas d'étoiles en vue pour nous en envoyer dans la gueule, ce qui n'est pas plus mal en look-up. Je ne vais pas vous faire les listes complètes tellement il y en a. Alors, je sais que ces petits sur l'écran, les schémas sont bien des années restantes en fait à l'extérieur si tout le monde vivait en moyenne et à l'intérieur comme les USA. Alors, je vous le fais rapidement parce que comme ça, c'est loin pour vous mais il reste à peu près 30 ans pour l'argent, 40 pour l'or, qui croyez le bien, ça fera autre chose que des bijoux, vraiment. 10 ans pour l'Indium, ça c'est les écrans comme l'exilie dans sa main, voilà tous vos écrans tactiles, portables, la télé en fait, il en faut. 40 pour le plon qui sert essentiellement à faire des batteries dans le monde, 50 pour le zinc, etc. Vous pouvez changer les sources, ça ne change rien, vous trouvez des variations, des méthodes, des présentations de résultats, etc. Mais le faisceau d'incertitude qui va récressir aussi. 40 pour l'étain, ça sert à faire les soudures, 30 pour l'antimoine qui utilisait beaucoup en pharmacie, 60 pour le cuivre. Le cuivre, ça vous parle normalement en tant que numérique, vous dites, le cuivre, sans cuivre, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de câble, la estère là, c'est bourré de câble, ça c'est du cuivre, ça c'est du cuivre, ça c'est du cuivre, mon téléphone c'est du cuivre, ça c'est du cuivre, partout. Et en fait, la demande va exploser et il n'aurait plus à peu près 60 ans pour le cuivre. Je vais y revenir, à tel point que toutes les entités du monde en fait aujourd'hui se dotent de conseils de matériaux stratégiques qu'on peut mettre en place, c'est tout ce qu'on peut faire, qu'on peut négocier juste avant d'épuiser. Ça c'est un graphe qui date d'il y a deux ans pour le conseil de l'Union Européenne. Donc en fait, dans le cadran qui est en haut à droite, vous voyez les éléments qui sont économiquement importants et dont l'approvisionnement est à risque. Il y en a déjà 35 qui sont en état critique. Je ne vous avais pas eu le temps de lire, mais H-R-E-E-L-R-E c'est terre rare, légère, terre rare, l'eau. Si vous voyez en fait les changements de proportion par groupe de développement des pays, vous voyez à gauche que les pays industrialisés, le premier graphe en fait, c'est en baisse sur une petite période. Donc on extrait de moins en moins. Là vous avez la teneur d'or moyenne pour les mines par pays. Ensuite vous avez les teneurs pour un pays très producteur comme l'Australie qui produit beaucoup de ressources minérales sur 6 ressources clés du diamant au zinc. Je ne sais pas si vous voyez, ça descend quand même pas mal la concentration. Et ici vous avez les teneurs moyennes, cuivre, zinc, cuivre et nickel pour certains pays du monde. Donc si vous attendez qu'on va multiplier ça encore par je ne sais pas combien, par 20 au moins d'ici une trentaine d'années, alors dites que la production va se rapprocher d'un billet qui est le cuivre pour lui dire au revoir. En gros, si vous rapportez la quantité présente par rapport à sa criticité, ça redomme cette espèce de grosse patate qui est un tableau Mendeleïev plus rigolo qui a fondu un peu. Donc voilà, plus c'est vert, plus c'est cool, plus c'est orange, etc. plus c'est foncé, et puis sur les petits chutes blancs, c'est là où il y en a les smartphones, mais j'y reviens. Alors, quels sont les enjeux d'usage actuels aujourd'hui ? Des batteries, du stockage énergétique qui est en partie nécessaire pour les énergies renouvelables liées au vent, au soleil, le moteur, la pression 3D, les NTIC, ça c'est nous, coucou, la numérique, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Et vous voyez en bas, en fait, la dépendance, elle est forte, c'est de l'addiction, ce n'est pas juste du choix, c'est qu'on en a vraiment besoin. Alors, faire quoi ? On va recycler ? Voilà ce qu'on recycle en Europe, et comme vous voyez, ce n'est pas très glorieux, on recycle à peine la moitié de ce qui sort du numérique. En France, on a un cinquième de smartphones en fin de vie qui sont recyclés à peine, et recycler, ce n'est pas neutre, ça a un coût pour l'endurance parce que ça coûte des matériaux et de l'énergie, c'est transformer la pollution en quelque chose d'utile, de réutilisable, et ça va générer une autre pollution, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne quelque chose que la biosphère puisse encaisser. C'est-à-dire, si on déverse un truc dégueulasse dans la rivière mais que ça disparaît en cinq minutes et qu'il n'y a personne qui meurt, on dit bon, c'est acceptable. Donc, voilà, et une bonne part des matériaux finissent par se décycler. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, en fait, ils sont tellement difficiles à dissocier, à désalliager, etc., qu'en fait, ces matériaux-là, on ne peut plus les réutiliser. Donc, le recyclage, ce n'est pas la panacée. Ceci dit, vous avez une cartographie de l'élément recyclé, ce n'est pas non plus glorieux. Quand c'est marqué inférieur à 25%, là, en rouge, c'est souvent proche de zéro. Ce qui n'est pas coloré, c'est simplement pas recyclé. Par contre, des fois, c'est collecté. On n'est pas idiot. On sait qu'on le collecte, qu'on le tasse, mais on ne sait pas quoi en faire. Alors, si je vous résume le souci actuel en essayant de vous montrer la différence entre les calculs de stock et les calculs de relations des dynamiques des systèmes, on a des besoins humains qui font que l'énergie, on a des besoins de notre énergie finale, celle qu'on va voir au compteur. Donc, pour ça, il faut de plus en plus de machines, il faut de plus en plus de matières. Quand il faut de plus en plus de matières pour aller chercher de plus en plus de matières dans le sol, il faut aussi de plus en plus de matières pour la chercher. Donc, il faut de plus en plus de matières à nouveau. Et qui dit de plus en plus de matières dit qu'il faut la puiser dans le sol. Donc, il faut de plus en plus d'énergie. Vous comprenez un peu le problème qu'on a aujourd'hui ? Donc, en gros, on consommera toujours plus au final. Alors, si par exemple, vous avez compris le principe basique, je vais complexifier un petit peu, je mets, c'est intervenir la densité minérale et la densité finale d'énergie. On a un système qui permet d'affiner des modèles. D'accord ? Et s'il s'amuse comme moi à faire un système très critiqué avec une quinzaine de variables, on s'en fout, parce que je les lir, imaginez juste que ça peut donner ça. J'ai mis du temps à réfléchir à faire cela. Bon, donc, on va observer des trucs assez complexes, des apparitions spontanées d'exponentiel, des phénomènes d'oscillation, des boucles de rétroaction, etc., en termes de systémique. Mais, on va supposer qu'ils comprennent les variables à la commune. On va prendre des variables importantes, mesurables et qui ont un intérêt, qui sont une extension de la réalité actuelle, d'accord ? De ce qui représente vraiment la planète Terre. Ça en fait beaucoup, ça en fait quelques-unes quand même, mais c'est ce qu'a fait une équipe de chercheuses et chercheurs du MIT il y a 50 ans exactement, vous faites les 50 ans aujourd'hui, à leur tête, deux systémiciens, Danella et Dennis Meadows, que vous pouvez lancer en ligne leur simulation sur le web, parce que l'informatique a fait des bonnes performances, donc à l'époque, il fallait lancer des calculs, etc. Aujourd'hui, un point navigateur web fait la même chose en quelques secondes. Et vous voyez mal les courbes en haut à droite avec la population, les ressources disponibles, on va regarder juste de plus près, d'ailleurs c'est très rigolo, parce que le rapport qu'ils ont publié à partir de la modélité s'appelle World Free, s'appelle The Limits to Growth, c'est vendu à 30 millions d'exemplaires, a été traduit en plein de langues, il est mondialement connu, et depuis 50 ans, on a pris la modélisation qui est en pointillé et on a rajouté la consommation réelle de ce qui s'est passé depuis. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, si pour vous c'est un mauvais modèle, j'attends de voir ce que c'est qu'un bon modèle, parce que je ne sais pas si vous connaissez des modèles plus que macroéconomiques qui tiennent sur 50 ans comme ça, avec cette précision-là, voilà. Et ça, ça s'ajuste. Tous les 10 ans, ils refont le rapport, il y a le calcul, etc. Donc, en gros, c'est sans appel. Tout amène à ce qu'eux ont qualifié, je les cite, d'un effondrement de civilisation tel qu'on la connaît et la vie aujourd'hui entre 2030 et 2060, qui est aujourd'hui le plus probable. En français, un effondrement soudain et incontrôlé de la production industrielle et de la population, le pivot principal étant le pic pétrolier dont on a parlé tout à l'heure. La croissance mondiale du PIB, vous la voyez, elle a déjà entamé sa trajectoire descendante, là, vous avez 1960 à 2021. Vous comprendrez à partir de là deux choses. L'ancienne qui consiste à dire « Oh mon Dieu, mais quel monde on laisse à nos enfants n'est même plus qu'en visante. » D'accord ? À partir d'hier, vous êtes déjà en train de vous battre depuis longtemps pour vous-même, autant que pour les générations futures. Et la notion de sacrifice, parental ou autre, n'a aucune utilité, ne sert à rien parce qu'on a besoin de vous. Deuxièmement, toute personne qui vous parle d'objectif de croissance économique n'a aucune notion de systémique, de réalité et de physique. C'est clair ? Pour comprendre cette omniprésence historique du terme croissance, on va débanquer un mythe dont vous avez entendu parler, celui de la durabilité. C'est un anglais, c'est ce qui se termine de l'anglais « durable » qui veut dire « soutenable ». D'accord ? La soutenabilité, c'est un mot qui doit résonner en vous. Vous avez entendu parler de développement durable. Ça vous parle, le développement durable. Ce qui est déjà en soi un petit peu paradoxal. Mais bon, la durabilité faible, c'est un concept d'économie qui, rappelons-le, l'économie, c'est une invention humaine, ce qui est dur à qualifier de « sciences duras ». Thomas Piketty, qui est un grand économiste, l'a qualifié plutôt d'histoire appliquée et d'information des flux. En 1994, la Banque mondiale a divisé les capitaux en trois champs. Environnement, économie, société. La durabilité faible, c'est celle qui vient des théories néoclassiques qui viennent essentiellement de l'inspiration de l'énergie abondante, de la situation thermo-industrielle, des révolutions industrielles. Et c'est ce qui est utilisé dans le monde aujourd'hui partout. C'est-à-dire de l'INSP, avant ça s'appelait l'ENA, vous vous rappelez de ça, les IAE, en passant par Sciences Po ou les écoles de commerce, c'est ce que vous apprenez partout. La majorité écrasante des personnes qui ont du pouvoir aujourd'hui dans le monde sont formées à partir de ça. Ça, ça veut dire, en fait, on peut interchanger ces capitaux, il y a une substituabilité des capitaux. Dit autrement, quand ils manquent des capitaux naturels, il y a juste à faire plus bosser les humains. Pourquoi en termes de logique on est bon là-dessus ? Moi, ça me paraît un peu bancaire, mais voilà. La durabilité forte, elle, c'est un concept qui est plus proche d'une forme de systémique. Il y a un type génial qui s'appelle Hammond Daly. En 1990, il a formulé trois conditions. Je vous l'ai fait, c'est très simple, vous allez voir, c'est brillant. 1. Le rythme de consommation des ressources renouvelables ne doit pas excéder le rythme de régénération de ces ressources. On va voir ? 2. Le rythme de consommation des ressources non renouvelables ne doit pas excéder le rythme auquel des substituts renouvelables ne peuvent pas être trouvés. Vous avez le droit de bouffer du pétrole, ce n'est pas grave, il faut juste comprendre que normalement, il n'y aura plus. Et troisièmement, le rythme d'émission de la pollution ne doit pas excéder la capacité de l'environnement à assimiler et absorber cette pollution. On va y venir. Autrement dit, c'est impossible de dépasser le capital biologique et on s'inscrit à l'écrire avec un capital à nous, notre capital social humain et le développement de société s'inscrit à l'intérieur de son potable dépasser. On va choisir de faire avec des choses qui n'existent pas et l'économie est un espèce d'outil macro-scalaire que vous allez avoir à l'intérieur. Donc on a vu les dangers systémiques de l'augmentation croissante, on a vu les limites physiques qui nous contraignent, maintenant on va parler des conséquences directes ni mesurables vraiment de nos activités parce que jusque-là on s'occupait que, appelez-vous, de nos besoins. A l'opposé de ce mur, il y a un autre mur, celui des limites planétaires qui sont conséquentes de nos activités. Le consensus scientifique a défini neuf barrières dont il est nécessaire de contenir le dépassement. Le modèle proposé par l'équipe de Johan Röckström les résume sous cette forme. Donc ça, c'est l'étude systémique de notre environnement. On établit des métriques pour chacun des trucs, là c'est la version très facile à comprendre, on établit un seuil, vous voyez les petits pointillés, c'est la planète, on a un seuil à ne pas dépasser, on pointille ici et on mesure le réel derrière. Donc comme vous le voyez, on est assez loin du compte quand même, ça ne sent pas bon. On va détailler un peu. Je vais les brosser en quelques secondes parce qu'il faudrait y passer des heures et je peux y faire 10 heures sur sa Clyde. Mais voilà, d'abord l'utilisation en eau douce. Alors ça, pour vous rappeler, ça c'est l'eau qui est sur la terre à gauche et ça c'est l'air qui est sur la droite. Alors l'eau douce et l'air respirable, c'est à peine le reflet et la taille dessus, d'accord ? Pour donner une idée de l'ordre de grandeur de ce qu'il y a. Alors, sur une petite fine pellicule en surface, vous avez de l'eau qui est à 97,5% dans les océans. Le reste, ce qu'on appelle l'eau douce, d'accord ? C'est essentiellement ce qu'on dit parce que l'eau salée n'en fait pas grand chose. Cette eau douce est 80% dans les calottes glaciers et glaciers, 20% dans les eaux souterraines, 1% pour le reste. Le reste, c'est la moitié dans les lacs, 40% dans les sols et le reste, dans l'atmosphère, puis dans les organismes vivants. Vous êtes faits à partir d'eau, comme moi j'espère. Enfin, on fait d'alcool pour certains, mais il y a beaucoup de eaux quand même dans l'ensemble. Et puis dans les rivières, c'est-à-dire 1% de 1%, de 2,5%. Et l'eau douce qu'on utilise aujourd'hui, c'est 70% pour l'agriculture, 20% pour l'industrie, 10% pour les usages directs domestiques. Perturber l'eau, c'est un souci également. Pareil, je pense que je n'aurai pas ma vidéo, ça vous économiserait un truc assez pénible en fait. Ça, c'est la vallée de la Vésubie en 2020 au sud-est de la France. Il y a eu un épisode méditerranéen inouï, on s'en rappelle peu parce que c'était en pleine période de confinement Covid. Moi, je connais quelqu'un dont la famille n'habitait pas loin de ça. Ces deux retraités-là sont morts en direct devant le journaliste qui les filme. Et cette scène-là, au total, il y a eu 8 morts sur cet épisode méditerranéen. Je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est parce que la Méditerranée, elle est très proche des montagnes, donc ça séchure très vite, ça retombe sur les montagnes en fait, et en quelques heures, ils peuvent prendre une année complète de précipitation. Je vous ai épargné la fin de toute façon de la vidéo. Ça vous parle, ça ? C'est le Rhin en 2018. Et ça, c'est la Loire la même année. C'était en 2022 ? C'est la Soto-Len en 2018, celle-là, mais j'ai la même en 2022, si tu veux. C'était un peu plus bas en 2018 qu'en 2022, donc j'ai préféré mettre 2018. Ça, vous avez peut-être oublié aussi, c'est la rivière Dard en Allemagne en 2021. Il y a eu 200 morts en une nuit entre la Belgique et l'Allemagne. Si vous avez le cynisme de croire que tout ça, c'est loin de nous, il va falloir vraiment retravailler l'idée. Et quant à la qualité de l'eau, voilà les lieux où l'eau est fortement menacée par la pollution. Donc cet indice entre eau et pollution, il est h20 entre les limites planétaires que je viens de voir et la suivante, c'est-à-dire les nouvelles entités polluantes dans l'environnement. Alors, ça fait peur comme ça, mais en fait, c'est très facile. Si je demande de dessiner de la pollution, vous avez souvent dessiné une usine qui va déverser des trucs dégueulasses avec des tonneaux de tête de mort dans la rivière, c'est un peu ça. L'introduction d'entités polluantes, donc ils ne sont pas censés se trouver là où on est, des éléments chimiques, des molécules, des radiations, etc. Elles se comptent par milliers. On peut faire un focus sur des éléments très connus comme les alcènes, les antibiotiques, les pesticides, etc. Ou par exemple, le plastique qui est essentiellement non biodégradable à échelle convenable. Donc, vous savez ce qu'on appelle des gires de plastique, c'est-à-dire que les courants en surface, en fait, les courants marins vont se rencontrer et vont s'arrêter parce qu'ils plongent en profondeur mais le plastique flotte en surface. Donc, vous en avez, alors ce n'est pas des continents plastiques comme l'on dit parce qu'en fait, c'est assez faible. C'est quelques milliers de particules par kilomètre carré qui s'adlutinent là où les courants s'arrêtent et il faudrait le puiser avec une épuisette fine pour commencer à repérer les choses dessus. Il y a à peine 15% qui est biodégradable. Troisième limite, l'intégrité de la biosphère, ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire le vivant et son très fragile et altérable écosystème. La WWF, la World Wildlife Foundation, le pandal, il suit l'évolution de 3000 à 7000 espèces clés depuis 50 ans. Les rapports sont sans appel, vous en avez entendu parler, 70% du vivant a disparu en quantité. Ce n'est pas définitif, on peut encore réagir. On pourrait regarder le détail si vous voulez, mais ça n'ira pas bien loin, pays par pays, continent par continent. Vous voyez qu'à force de contraindre l'espace vital à certaines espèces, on atteint un point de non-retour et en fait, elles finissent même par disparaître définitivement. Là, par contre, c'est foutu parce qu'après, elles repousseront plus les espèces. Quatrième limite, celle dont on parle le plus en ce moment, le changement climatique. Pour la refaire simple, en tant que manifestation pas très agréable de notre utilisation de nos principales énergies, la biomasse de déforestation, l'utilisation des sols, le pétrole, le charbon, les naturels, on rejette des molécules d'atmosphère qui ont une particularité. Elles sont transparentes aux rayons lumineux du soleil, elles sont opaques aux rayons infrarouges avec des rayons d'absorption différents qui nous intéressent, renvoyés par la Terre et la Terre se refroidit de l'énergie absorbée de ces rayons lumineux. Et aussi, on fait un petit peu des molécules qui vont avoir l'effet inverse, ce n'est pas assez pour contrebalancer ce changement. Et ces molécules de l'atmosphère des gaz, ils contribuent à réchauffer l'atmosphère en changeant ce qu'on appelle le forçage radiatif. Au final, le bilan énergétique de la Terre se trouve modifié. Sans eux, immédiatement, à un instant T, il ferait moins de 18 degrés à la surface de la Terre. Avec ces gaz, il fait à peu près 15 degrés. D'accord ? Je dis immédiatement parce qu'en fait, si on enlève tous les gaz à effet de serre, en fait, il va se révéler de faire moins 50, moins 60, moins 70 sur la surface de la Terre. Second problème, donc, les émissions anthropiques, les nôtres, en fait, nous amènent déjà à plus 1,1 degré par rapport à la normale constatée sur la période d'il y a à peu près 200 ans que vous voyez là. Alors que notre climat naturel qui était hyper instable, d'accord ? Par période, il était relativement stable depuis 12 000 ans, cette période qu'on appelle l'Holocène. Et il était légèrement en train de se refroidir même d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez donc le zoom qu'il y a sur les 200 dernières années. ça ne fait pas tellement un truc dans la normale, quoi. D'accord ? L'ONU a mandaté un organisme pour rassembler tout caractère scientifique qui s'appelle l'IPCC, en français, le GIEC. Le GIEC, il publie un rapport tous les 6 ans, à peu près. Il vient de s'ouvrir son 6e rapport sur le changement climatique avec des scénarios par projection qui sont sans appel. Si on continue, on va changer pendant des siècles. Le climat, comme on le fait d'ores et déjà, jusqu'à, si on ne fait rien, le business as usual, vous mettez le mot business, ça veut dire clairement l'essentiel, c'est les affaires. Jusqu'à 4,9 degrés en moyenne, le double sur les continents, 8 fois plus en pointe, donc autrement dit, ça peut aller très loin. Et peu importe les scénarios étudiés, ça va nulle part de bien, ça génère des instabilités planétaires qui sont impossibles à modéliser, à prévoir. C'est pour ça que quand on vous dit il va se passer quoi, ça devrait se passer mais on ne sait pas quand, etc. Ce qui est sûr, c'est que notre mode de vie actuel ne permet absolument pas quoi que ce soit de valable pour le moment. C'est pour ça que comme on ne commence rien, transition énergétique, ça n'existait pas. Vous avez bien compris, le mot transition énergétique n'existe pas. On a rajouté des énergies qu'on a empilées par-dessus. On a rajouté des éléments de la matière qu'on utilise en plus, d'accord ? Jusqu'à tout utiliser. Et malgré les différents accords, les différentes conférences de parties, les COP, les COP, en fait, il n'y a rien qui change parce qu'en fait, ce n'est pas fait pour changer. Et rien ne change, ça veut dire des conséquences non prévisibles des bandes au pôle et à l'équateur qui vont être hostiles à toute vie humaine jusqu'à 40 degrés au-dessus des normales. C'est ce qui se passe en ce moment au pôle, ça ferait du 50 degrés en ce moment en hiver. Il fait 10 degrés ce soir. Des changements dans la répartition du cycle de l'eau, des zones désertiques et des milliers d'impacts différents. Des milliers, c'est un extrait de l'avant-dernier rapport du GEC, celui-là. Tellement qu'on peut en faire la liste exhaustive, on en ajoute tous les jours l'hydrosphère, la pédosphère, c'est l'étude des sols, ça s'appelle l'étude des enfants. L'hydrosphère, c'est l'étude des sous-sols. La biosphère, la diversité du vivant, la répartition du vivant, la mortalité sur les continents, dans l'océan, les conséquences, elles se comptent par milliers. Et là encore, elles offrent des boucles systémiques de rétroaction, c'est-à-dire que les conséquences vont aggraver les causes. Par exemple, on peut parler de la circulation thermoaline, le méridien transatlantique, d'accord, juste comme ça. Je voulais vous épargner les résultats visuels qui sont souvent indécents, mais il me semble que ce n'est pas le fer qui est indécent. Alors, histoire comme ça, après, on n'est plus en phase pour le greenwashing, après, ça détend un peu mieux. Ça, ce n'est pas facile de ne pas regarder, c'est Madagascar en 2020, 400 000 personnes qui sont en état de famine, plus d'un million d'un procuré alimentaire qui ont bouffé des calcus et des criquets. Pour la première fois, une famine qui a été décrétée essentiellement sur le compte du changement climatique. Ça, c'est la boutique Columbia au Canada, un record absolu de 49,6 degrés à l'Étone le 29 juin 2021. Ça, c'est Karnoyarsk en Russie du Nord en 2019. Les Russes, bien avant la guerre, ont dit on ne peut plus rien faire. 2000 kilomètres de feu en pleine Sibérie, on ne les arrêtera pas. Le pôle Nord, il faisait face à 40 degrés au-dessus des normales de température. Oui, le pôle Nord qui est censé bien givrer crame. Ça, on l'a oublié, c'était l'Australie en 2020. Les photos ne sont pas trafiquées au niveau de la couleur, c'était bien les couleurs qu'il y avait dessus, juste avant qu'un virus moron arrive. 3 milliards de vertébrés infectés, ça, c'est Lineshead Mountain à Cape Town en Afrique du Sud en 2019. Ça, on l'a oublié aussi, c'est Bragao, Portugal en 2017. 66 morts, 200 blessés et de mémoire, 70 000 hectares qu'on cramait il y a 5 ans. Ça, c'est en Turquie sous les flancs de l'Anatolie en 2021. Je ne sais pas si vous voyez, en bas, c'est des bâtiments qui font 5 étages de haut. Ça vous donne limite la hauteur des colonnes de flammes que vous avez à côté. Ça, c'est en Delhi, en Inde, cette année, en 2022, cet été, la ville de Naboacha a enregistré 49,5 degrés et nos émissions de gaz à effet de serre qui créent tout cela, le dioxyde de carbone, des carburants, les fossiles, le méthane de l'agriculture, les bovins, du riz, etc. Le protoxyde d'axone, des engrais aussi qu'on va utiliser, ça vient d'à peu près toutes nos activités. Essayez de trouver un truc que vous ne fassiez pas, qui ne vous concerne pas, dans lequel vous ne soyez pas, il y a absolument tout. 5 années planétaires, l'épuisement de la couche d'ozone. L'ozonosphère, qui riche en ozone, en E3, d'accord, qui se forment par le dioxygène, entre autres. Et puis, depuis le son 2, on a découvert que certaines molécules qu'on utilisait couramment réagissaient avec l'ozone et l'épuisaient au niveau du pôle sud, essentiellement, plus vite qu'elle se régénérait la tension de moine sur la planète. Et les modèles informatiques prédisent qu'une diminution de 10% de la couche d'ozone stratosphérique pourrait provoquer chaque année 300 000 cancers cutanés, 4500 mélanomes et entre 1,6 et 1,7 millions de cas de cathares. Ça réacte en plus dans le monde. Je vous rappelle, vous parlez du soleil directement avec les yeux. À l'heure actuelle, on estime que grâce à nos actions qui étaient hyper faciles à prendre sur cette limite, c'était de l'ordre de chimie, il fallait remplacer certaines molécules et les chlorofluorocarbures par des hydrochlorofluorocarbures, etc. On a estimé que l'ozoneosphère, on avait arrêté le dégât et depuis maintenant quelques temps, on estime qu'elle est potentiellement en train de se régénérer. Il faudra encore quelques décennies à venir. Sixième limite planétaire, le chargement de l'atmosphère en aérosol, quand quelque chose se passe sur Terre, tout ne reste pas dans le sol ou dans les eaux. Il y a une partie des éléments qui sont en suspension dans l'air, le sable, l'eau, la poussière, les cendres volcaniques, mais aussi les particules fines qui sont légères, qui vont rester un certain temps, qui vont souvent être issues de l'industrie. Et on en compte des centaines qui ont des sites de mouvements très liés, très complexes. Les conséquences sur la santé sont énormes, par exemple, sur le vivant sont vraiment extrêmement graves. Par exemple, une des plus suivies, le noir de carbone, la forme paracrystalline la plus élémentaire de carbone, la suie, elle peut provoquer des troubles respiratoires, entre autres, pas mal de choses. Septième limite planétaire, la signification des océans, qui est très liée à la limite du changement climatique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du carbone qui ne peut pas s'en aller, qu'on fout dans l'atmosphère et en fait, il est capté par les puits de carbone dont l'océan à 24% et il est précipité dans l'eau. Vous voyez, il faut mettre des ions faits dessus qui vont changer le pH de l'océan et ça a des conséquences assez graves parce que par solubilité, par dilution, ça va diminuer le pH et les écosystèmes marins sont d'ores et déjà menacés, pas seulement le corail. Ça, c'est la même photo à 50 ans d'écart sur un banc de corail. De 1751 à 2004, le pH des zones officielles des océans, il a diminué passant de 8,25 à 8,14. Qu'est-ce que c'est beaucoup ? Le pH est une échelle logarithmique. Pareil. Donc, ça veut dire 30% d'acidité en plus dans les océans et vous voyez les effets que ça a dessus. 8e limite, les flux bio-géochimiques excessifs. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est facile. Un flux biologique, c'est un flux du vivant. Vous naissez, vous mourrez, un moustique qui est né, qui meurt, etc. Un flux géologique, c'est un flux de la Terre. Un flux chimique, c'est l'ensemble de changements chimiques. Un flux bio-géochimique, c'est tout ça à la fois. Donc, en gros, pour vous la faire simple, on utilise des fertilisants très concentrés, mais très très concentrés, NPK, qui finissent dans les rivières et les delta-fluviaux, on vide, nous, nos déjections humaines dans de l'eau douce. C'est des molécules très petites qui ne sont pas filtrées, qui passent et qui reviennent dans l'eau douce. Et, en gros, les flux du phosphore et de l'azote, vous avez vu tout à l'heure, en fait, on explose littéralement l'île planétaire. Ça, qu'est-ce qu'on appelle une eutrophisation ? C'est-à-dire, en fait, il y a des eaux du vivant qui va se développer, qui va étouffer le reste du vivant à l'intérieur. Vous avez entendu parler des sargasses, les algues vertes, les rivières bourrées de limon, etc., et c'est exactement ça. Donc, avec la perte de biodiversité qui affecte les nouvelles entités polluantes qu'on a vu tout à l'heure, c'est, à l'heure actuelle, les trois limites planétaires les plus dangereusement franchies. Et la dernière limite, la perturbation de l'occupation des sols. La surface de la terre, c'est 71% d'eau, le reste, c'est de la terre. Les terres, c'est 71% utilisables, le reste, non. Les terres habitables, c'est la moitié pour l'agriculture, l'autre moitié pour le reste, c'est-à-dire la forêt, des savannes, des terres faiblement arborées, des petits capis arbustes, etc., 1% d'eau douce et 1% de ville. Et la moitié de cette terre dédiée à l'agriculture, c'est essentiellement, cette moitié, pardon, qui est dédiée à l'agriculture, c'est essentiellement pour le bétail. Les trois quarts servent à faire pêtre du bétail, à faire pousser des céréales pour le bétail, dont l'essentiel dans les cultures pour le faire vivre. D'accord ? Pour donner une idée, il y a 200 hectares qui sont défrichés chaque jour au profit des villes. 200 hectares sur la planète chaque jour. Il y a 20% des terres émergées seulement qui ne sont pas grandement affectées par l'activité humaine et on déforeste entre 0,6 et 1% du total par an. Si vous projetez ces valeurs sur un planisphère, ça donne ça. Le dégel du pergélisol, par exemple, on en parle un instant sur France Inter tout à l'heure, est beaucoup plus rapide que prévu. 50 fois plus rapide que prévu, ça libère du méthane qui a 23 fois plus effet de serre que le CO2. Chaque année, il y a 80 000 km² et de fourries qui disparaissent. Il reste aujourd'hui moins de 50% des arbres qu'il y avait sur Terre avant l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans. Et les interactions systémiques, on l'a vu tout à l'heure, la complexité de la systémique, elles sont nombreuses. C'est-à-dire que toutes ces limites planétaires vont s'impacter les unes les autres. Rien que pour les changements entre sols, eaux douces, forêts, océans, etc., ça peut s'avérer très compliqué. Je ne fais pas le détail. Alors, au vu de tout ça, la question qu'on pose souvent, c'est, en tremblant sur la réponse, c'est est-ce qu'on va s'en sortir ? Alors, bien malin qui peut répondre au vu des instabilités. Moi, déjà, je demande en général qu'est-ce que vous appelez s'en sortir ? Pour faire simple, ma réponse, elle est claire, non, plutôt pas dans les conditions actuelles de vie. Notre système actuel passe en des efforts énormes. Donc, peu de monde mesure l'ampleur et je pense que vous commencez à mesurer l'ampleur. J'espère, enfin, on vous l'a aidé à le saisir. Supprimer ces effets destructeurs, c'est supprimer ce qui compose toutes nos vies, toutes nos activités, toutes nos possessions. Il n'y a rien qui est épargné. De vos vêtements à vos stylos, de vos murs à vos meubles, de vos bijoux à vos brosses à dents, de vos protections hygiéniques aux interventions chirurgicales, de la nourriture pour vos bébés à votre piano, de votre fer à repasser à vos toilettes, de votre eau potable au médicament, de vos couronnes dentaires aux enceintes réunitées, de vos sacs poubelles aux voyages étrangers, il y a tout, absolument tout qui est concerné par notre mode de vie. Et tout est encore possible. Les fenêtres se rétrécissent, les murs se rapprochent et surtout ce qui est devant nous. Ne croyez pas que rien n'est fait, ce n'est pas les dirigeants qu'il faut regarder, d'accord ? Ce n'est pas non plus vous face à un miroir, c'est vous allez créer un cycle de l'inaction en disant c'est les entreprises, non c'est l'État, l'État va dire c'est vous, vous allez dire c'est l'entreprise, enfin ça ne marchera pas. C'est bel et bien l'ensemble d'utilisation, les pays riches en tête qu'il faut changer. On bosse sur quelque chose, la meilleure chose à faire c'est de venir ce genre de conférences en général. Donc en gros, pour résumer ça, c'est votre épée de Damoclès, c'est tout ce qui compte, le compte à rebours, la seule chose qui compte aujourd'hui pour vous quand vous parlez politique, société, structure, économie, sociologie, psychologie, etc. Là ça gouverne tout le reste, ça va balayer tout le reste, indépendamment de nos petites convictions, si vous voulez, les clichés des vieux grigous syndiqués ou start-upers à chemise à papa gentrifiés, là, tout ça, ça va être balayé en même temps, d'accord ? Si on n'agit pas. Et passer l'électro-choir qu'évidemment, on ne reste pas comme ça désarmé, ça ne sert à rien, on se retrouve sur les manches, on s'informe, on recouvre, on fait attention à faire des informations, il y a encore beaucoup de gens qui sont là-dedans, à la tentation fasciste, au rejet, à l'abandon, etc. Parce qu'en vrai, des bonnes nouvelles, je peux vous en donner plein, on en trouve tous les jours. Mais pour le moment, on n'a aucune solution qui est un substitut permettant une croissance infinie, probablement jamais, évidemment, parce que la physique a ses lois et les lois physiques, il n'y a pas de parlement pour la décider. Donc, il n'y a pas de solution utile, il n'y a pas de technologie pour tout changer, il y a des millions de petits moyens de changement qui peuvent ensemble former une méta-solution à condition de changer totalement notre système de pensée. Vous voyez qu'on est loin de ce qu'on évoque tous les jours dans les médias, dans l'exécution qu'on a au quotidien. Bien, ça va toujours ? Vous tenez bon ? Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, vous avez compris, pour finir, qu'on va parler un peu de numérique, c'est une petite fraction du problème, mais c'est notre problème aussi parce qu'en fait, tout le monde endosse une responsabilité partagée en tant qu'usager mais aussi dans cette audience parce qu'on est plus ou moins souvent ici, je parle pour moi mais je ne suis pas tout seul, je connais certains qu'on est travailleur et travailleuse du numérique. Alors, si on essayait à défaut de pouvoir sauver notre monde, de faire en sorte que ça s'écrase un peu moins fort, ça vaut le coup d'essayer, non ? Bon. Alors, on va jouer, on va jouer nous, il ne me reste plus beaucoup de batterie, je vais tenter de le brancher en même temps. en fait, on va jouer pour notre partie à nous qui est le numérique. C'est une prise au courant, je suis bien urbain, merci. Et on va jouer dans notre cour à nous avec nos modèles à nous et nos habitudes à nous. Alors, le numérique, pour commencer, j'ai une nouvelle qui ne va pas vous aider beaucoup, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué parce que personne ne parle de la même chose. Personne ne mesure la même chose, je me suis bouffé des tonnes d'études et publications scientifiques, c'est immiscer partout dans nos activités, c'est très opaque. En gros, quand on pense numérique, on pense usage et des usages, on fait absolument tout avec. On s'informe, on communique, on se divertit, on utilise des services, on achète, on apprend, on gère des finances, on crée du lien social, etc. On fait beaucoup trop de choses différentes avec le numérique. Alors, il n'y a pas un secteur, vous n'avez pas le temps de lire, mais on fiche pas très grave tous les secteurs ici, plus c'est bleu, plus c'est numérisé. Il n'y a pas un secteur qui ne soit pas partiellement numérisé aujourd'hui. Le phénomène que vous connaissez peut-être qu'on appelle la transformation numérique, en fait, consiste à tout rationaliser, à modéliser sous forme numérique, puis à transférer des activités non numériques, des activités numériques. Donc, non seulement on fait plus en plus, mais en fait, on veut en faire encore plus que plus en plus. On peut diviser en trois grandes zones, en fait, nos aspects. Il y a l'industrie qui l'utilise, d'accord, les usages consommateurs et consommatrices que nous sommes et les écosystèmes numériques sociaux. Le souci, c'est que le numérique s'est dispersé, s'est divisé dans tout un tas d'activités dont les plus grandes entreprises privées que vous voyez là, par exemple, du monde. Et ce, quel que soit ce qui se passe, parce que l'ensemble est un flux qui est une espèce de jungle, un eldorado qui est quasiment sans contrôle dans le monde aujourd'hui et qui s'est rendu vital pour nous. Alors, pour commencer par les émissions de gaz à effet de serre, selon des études très opaques et trop peu vérifiées ni ouvertes, je suis désolé, on est sur du 2 à 4% du total d'émissions de gaz à effet de serre et c'est en nette augmentation. 3%, on donne une idée, la moyenne de ça à peu près, c'est l'équivalent de la flotte mondiale de fret routier. Tous les camions qui roulent pollueraient à peu près autant que le numérique dans le monde. Ce serait également environ 0,2% de l'utilisation de l'eau douce et ça consommerait entre 2 et 4% de l'énergie primaire, d'accord, selon les études, encore une fois, entre 4 et 7 pWh les deux principales choses qu'il faut comprendre que vous retenez sur le numérique, c'est un, que l'essentiel vient du matériel qui est regroupé en usage d'énergie civile, d'eau, de ressources abiotiques, donc minérales, non vivantes et deuxièmement que son grand danger réside dans la croissance qui est énorme. Rien qu'en termes de vente annuelle dans le numérique, on est sur du 10% à peu près. Vous avez vu tout à l'heure ce que c'était 10%, d'accord. On va souvent, pour procéder, distinguer le numérique propre du numérique embarqué dans d'autres systèmes électroniques, donc on prendra comme référence une machine avec un processeur qui puisse exécuter n'importe quel programme, d'accord. Ça évite l'électronique embarquée, qui est un usage unique dans certaines machines, etc., qui consomme aussi beaucoup. Consommant l'utilisation de l'énergie dans l'ensemble, déjà sur une croissance en très forte hausse, peu importe les scénarios retenus, vous voyez plusieurs scénarios ici, on est en moyenne sur du 8,5% par an de croissance d'énergie. Ensuite, pour ce qui est des ressources consommées par les machines, en divisant trois, pour faire simple, on a la partie backend, on va dire de l'ensemble, qui est gérée par les responsables de systèmes d'information, on a la partie réseau et la partie terminale, c'est-à-dire aux écrans, smartphones, la télé, etc., d'accord ? Et vous le voyez, l'essentiel aujourd'hui de l'approche globale, c'est de ne pas changer les terminaux qui sont en bas du graphe. Sur l'utilisation de l'énergie, seule, pour le numérique, elle vient de deux centres essentiellement, la production, sur tout ce qui est à la moitié droite, et l'usage qui est sur la moitié gauche. Donc, plein d'écrudes qui sont similaires à plus ou moins 20 points à prix, donc je dis, c'est assez compliqué d'avoir des données fiables. Et si vous préférez savoir ce qui prime entre l'usage et la fabrication par ressources, en fait, vous multipliez les sources d'études et vous donnerez toujours à peu près la même chose. Et vous voyez que selon ce qu'on considère, en fait, ici, c'est pour tout ce qui est réuni, on est quand même vraiment au niveau de la fabrication, on a un gros problème au niveau de la fabrication. Une bonne partie vient des regroupements d'équipements du côté service, des réseaux, du stockage, des serveurs logiciels, des machines, des équipements d'infrastructure. On a coutume d'appeler ça data center. Alors, data center, ça couvre bien plus que la notion de données, d'accord ? Par contre, ça couvre bien la notion de center. Je pense que vous avez déjà vu, c'est assez concentré et vous le voyez, on en trouve un peu partout sur la planète. Et rien que ces data centers, ça représente du boulot en termes de consommation, d'accord ? C'est loin d'être tout, c'est pratique parce qu'on croit que ce n'est pas notre ressort. On se dit, qui ici bosse dans un data center ? Voilà, donc on se dit, voilà, ce n'est pas nous. En fait, c'est faux. Il suffit juste de ne pas utiliser les services et les data centers seront moins sollicités. Concernant le réseau, la bande passante mondiale explose. Je ne sais pas si vous voyez les ronds là dessus. Ça remence, ça explose vite. Ça va les exponentielles, on les voit bien. Voilà. Et elle n'existe pas gratuitement, vous avez les échanges réseau principaux en haut d'ailleurs. C'est aujourd'hui le plus petit poste en termes de pollution des trois, mais c'est celui qui est en plus grande croissance, essentiellement à cause de la vidéo qui va du porno à Netflix en passant par YouTube, etc. D'accord ? Enfin, pour ce qui est de la pollution des terminaux, ordi, mobile, frigo, connecté, ce que vous voulez, c'est très clair, la production qui est à gauche en fait, englobe quasiment l'essentiel de tout ce qu'il y a à dire dessus. Sur le point des déchets, c'est illustration du danger de la croissance exclusiviste dont je vous parlais en fait. Les déchets électroniques, ils auraient totalisé, alors là, pareil, les études, c'est la foire, ça va dans tous les sens, elles auraient totalisé à peu près 57 millions de tonnes en 2021, on s'attende que ça atteigne 75 millions de tonnes en 2030 et 110 millions de tonnes en 2050 au rythme de croissance actuel, d'accord ? D'autant que les indices de calcul de ressources utiles par ressources manipulées, comme le concept de sac à dos écologique ou de matériaux utiles, etc., ils sont sans appel, il faut environ 85 kilos de matière puissée dans le sol pour faire un smartphone, il faut environ une tonne pour faire un ordinateur portable comme celui-là et presque 8 tonnes, même plus, pour faire une télé moyenne comme celle-là, d'accord ? À remuer dans le sol et c'est pas de la terre, c'est de la pierre dure. En gros, produire des voitures, ça consomme énormément moins que de produire des smartphones par exemple, il faut 80 fois plus d'énergie pour un gramme de smartphone que pour un gramme de voiture et la gestion des déchets, c'est une catastrophe absolue parce que quasiment tout part dans des décharges sauvages à l'étranger, souvent dans les pays les plus pauvres. Dans un smartphone, on va retrouver en moyenne une cinquantaine d'éléments qu'il faut extraire du sol et dans des concentrations tellement infimes qu'on va juste les brûler qu'on s'en fiche. On va récupérer quelques éléments comme l'or dedans et on va s'arrêter là parce qu'en fait, le reste, c'est du millionième de smartphone et c'est trop compliqué à récupérer. On recycle quasiment rien. Vous voyez ici, en fait, tout ce qui est en rouge n'est pas recyclé. ça va nulle part et de toute façon, on ne collecte déjà pas ou peu ces déchets et la plupart finissent incinérés. Donc, en gros, c'est simple. Le business model de beaucoup est basé sur la vente. Donc, si on n'achète plus, on ne produit plus et on revient à un mode de production basé sur le besoin. Alors, l'histoire des capitalistes, aujourd'hui, ça va être très compliqué. Il est urgentissime de proposer un modèle socio-économique qui soit différent de celui qu'on a aujourd'hui où tout le monde travaille pour soi, contre les autres et au final, en fait, on est en train de le voir, c'est surtout contre la biosphère. Par exemple, 80% des Françaises et Français, aujourd'hui, changent leur smartphone et leur plan ancien fonctionne encore. Et ces flux liés à cette décharge globale de déchets numériques, ils sont déjà en train de créer des bonnes tensions entre pays. Je pense qu'il y a de quoi parce que ça ne fait pas rêver. En gros, dans l'écologie de la high-tech, on compose partout les images et la photographie très orientée. Donc, ça, c'est l'image que vous avez du numérique. En fait, le numérique, c'est ça, c'est l'image que vous avez du numérique, propre, intelligent, élégant, puis en fait, le numérique, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ça repose essentiellement sur l'économie du charbon, du cobalt, du monésium, de l'indium, du tantal, etc. C'est une mine en Chine, ça. Ou ça, si c'est plus clair pour vous, ça, c'est en ce moment, ce n'est pas une photo d'il y a 15 ans, d'accord ? Ou ça, encore, l'Afrique récupère une énorme partie des déchets numériques de l'Europe. Parce que le numérique, en fait, on voit ça comme du consommable, du content, donc quelque chose d'utile, c'est pourtant, c'est quelque chose vraiment d'utile, de précieux et d'addictif qui est condamné à disparaître. Alors, pour finir juste, voyons quelle approche on peut avoir pour tenter non pas de générer des systèmes durables, on a vu que ce n'était pas possible, d'accord ? Mais faute de mieux de les faire moins dépensier en ressources. Alors, il faut que je vous dise la responsabilité numérique, ça va bien plus loin que l'écologie de la conception, celle des usages et du reste, d'accord ? En gros, vous avez quatre aspects essentiels, vous avez quatre cartes à jouer. Les aspects négatifs, positifs, ceux qui sont intrinsèques au numérique et ceux qui lui sont extérieurs. Je vais donner quelques exemples ici, les effets rebonds, l'intention digitale, l'empreinte écologique, etc. D'accord ? L'écologie, ça consiste aussi à ne pas gaspiller ce qui est précieux pour faire quelque chose qui, à nouveau, soit toxique, d'accord ? Parce que concevoir des pantoufles ou des fourchettes connectées, ça n'apporte pas grand-chose. D'accord ? D'un des secondes dates que j'ai trouvées géniales, je le sors à chaque fois, ça me fait marrer, je viens de trouver des gourdes d'un litre connectées qui sont opaques avec une application smartphone qui vous dit combien il reste de liquide à l'intérieur. Voilà. On est sans les startups ? Non, ça va. Parce que passer ces journées à faire du spam complotiste, en fait, ça a un coût pas juste social, ça a un coût vraiment physique en ressources parce que tout se paye, y compris l'ignorance et c'est à nous de faire en sorte que les effets négatifs arrivent à zéro tout en faisant progresser les effets positifs. Donc, à vrai dire, rien que dans le structurel privé comme public, en fait, si vous cherchez des aberrations dans les produits, il est primordial de comprendre que bien avant, on se situerait des grosses causes de dépenses et de gaspillage de ressources. Alors, d'abord, un, le travail en lui-même et l'essence de se considérer comme étant une activité d'un autre monde. Si on l'isole, c'est nettement plus dévastateur que tout le reste et surtout le loisir. Deux, le monde du travail aujourd'hui, une énorme aberration qui coûte beaucoup et dont on n'est même plus capable de se détacher aujourd'hui parce que, en fait, ce monde du travail, il a gagné. Il a disqualifié ses adversaires par des automatismes profonds, quasi inconscients. Les structures en elles-mêmes, c'est quoi l'intérêt de vous attarder à grappiller 100 grammes de CO2 équivalent sur une application si vous utilisez arbitrairement une voiture pour aller au travail ? Dans la seule utilité, c'est de revenir le soir. D'accord ? C'est à quoi ça, je veux dire, dans le numérique. Le monde numérique en soi, en fait, qui peut, sans être spécifique au travail, diviser par 100, mais qui doit être totalement repensé. Je veux dire, ça sert à quoi de faire des conférences comme ça si on fout encore des signatures à des images externes et à 30 kilos ou 300 kilos de signatures à chaque fois qu'on envoie un pauvre email. Ensuite, il y a vous en tant qu'individu. C'est quoi l'utilité de réduire les émissions de vos applications ? Si important, vous laissez tout allumer, que votre véhicule c'est un rosteur thermique de 200 chevaux et qu'en plus vous polluez d'inutilité les photos des réseaux sociaux avec le hashtag de la marque, ça ne sert absolument à rien. Du coup, comme le numérique, c'est le dernier Eldorado en vogue, il n'y a rien qui est durable. Regardez juste ce schéma-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un tas d'appareils numériques. Vous avez Atari Pong, vous avez la Super Nintendo, PlayStation, etc. Dernière iPad 2010 qui est là et donc vous avez le nombre d'années qui vont vers le centre pendant lesquelles ces trucs-là ont duré. Je ne sais pas si vous voyez, plus on avance dans le temps, moins ça dure. Les deux trucs à côté, c'est l'alimentaire. Vous avez le miel, le sel, le sucre qui se conservent très bien en plusieurs dizaines d'années minimum. On ne peut pas dire plus. que deux T-shirts. C'est la réalité. La plupart des matériaux qui sont vitaux numériques sont menacés, on l'a vu. Rien que pour le cuivre, juste vite fait pour le cuivre qui va entrer en concurrence avec le tout électrique. C'est-à-dire, il va être en concurrence avec les transports, avec les ENR diffuses dont on va avoir besoin aujourd'hui. Les éoliennes, c'est l'été de cuivre, vraiment. Ça représente une concurrence mais délirante en termes d'ordre de grandeur. D'accord ? Donc pour commencer, on va évaluer un produit et un service. Il faut absolument faire ça au travers d'un cycle de vie. D'accord ? Il faut des ressources pour être créées, matérialisées. On a vu que le cybermonde, il était vraiment matériel. Il faut traiter, il faut fabriquer, distribuer, utiliser et à la fin, il y a une fin de vie, il faut détruire. D'accord ? Même vos sites vitrines, vos smartphones, vos ERP, votre site e-commerce, votre client lourd javal avec ses 500 pages de doc qui caillent l'armoire depuis 1973, tout ça. Tout ça doit passer par analyse de cycle de vie. Donc votre seule cible, en fait, c'est de faire en sorte qu'on consomme moins de tout, des équipements, des usages, des ressources équivalentes. Allez à l'essentiel sur vos applis pour ne pas pousser l'obsolescence à tout prix. 80% des équipements dans ce débat, elles fonctionnent parfaitement. En fait, on les trouve lents parce qu'il y a des contextes d'exécution qui intègrent de plus en plus de nouveautés qui ne sont pas toujours utiles et qui débordent de surcharges fonctionnelles, techniques, conceptuelles, stratégiques. On appelle ça souvent du gras numérique. Vous avez l'image, je pense. Mon premier ordi, un Apple Macintosh Performance 5300, en 1995, était livré avec 16 mégas de RAM. L'ordinateur avec lequel j'ai fait une présentation en a 32 gigas. Ça fait 500 fois plus en 25 ans. Le poids moyen d'une page web, c'est 150 fois plus sur la même période. Et l'image de l'époque grossit à vue d'œil. Mais les usages basiques ne changent pas. Un caractère informatique stocké avec des basiques casquies aux emojis. C'est 16 bits en UTF-8 en 1995 et c'est 16 bits en UTF-8 en 2022. Quand vous postez un formulaire et votre nom ou prénom, ça poste autant de données qu'il y a 25 ans. Et avec 100 kilos de mémoire, on a généré la mission Apollo 11 qui a posé, envoyé et ramené deux types sur la Lune avec 35 kilos de cailloux qu'ils n'ont même pas été foutus d'en faire un mur. Ça, c'est à peu près le poids d'un email HTML et puis une poignée de messages privés dans n'importe quelle application aujourd'hui. Donc, imaginez, ça c'est un pauvre email. Ça ne vaut rien parce que ce n'est pas le significatif en termes d'ordre de grandeur, mais c'est déjà entre 4 et 30 grammes de CO2 émis pour chacun d'entre eux. Attention, ça dépend de la manière de comptez à nouveau. On en enverrait 300 milliards par jour et pour nous dire, un arbre sur Terre peut absorber 55 grammes de CO2 par jour. Alors, ça c'est juste du mail. Imaginez les messages directs sur n'importe quelle application qui font de la data avec, payés par les tonnes de recoupements qui sont faits, donc à nouveau, data center, etc. Imaginez les messages vocaux, ça multiplie par 1000 la quantité stockée. Les messages vidéo multiplient encore par 10. D'accord ? Quand on sait que 95% des photos qui sont prises dans le monde aujourd'hui ne sont vues par personne d'autre que la personne qui les prend, elles sont immédiatement jetées ou oubliées. Imagine la suite avec le direct, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Je pense que vous comprenez le poids du numérique et sa croissance. En gros, il est impossible de construire un système d'information qui soit durable aujourd'hui et vous pouvez le substituer d'une approche qui, elle, soit durable. Tellement peu consommatrice qu'on pourrait la négliger. Le numérique, c'est déjà sans forcer un tiers des émissions qu'on peut s'autoriser pour être nette en carbone et obtenir les objectifs du GIEC. Alors, vous comprendrez l'éco-conception maintenant, c'est réduire en fait tous ces impacts négatifs pour ceux sur lesquels vous avez la main. L'idée directrice, c'est comme il n'y aura bientôt plus de cofabriqués des ordinateurs, des TV, smartphones, etc., c'est que l'énergie abondante va devenir énergie très limitée. Il n'y aura pas de bons services numériques. Donc, il faut juste ralentir tout et opposer à la high-tech le concept de low-tech et on va mélanger les deux de manière intelligente sous forme d'un truc qu'on appelle la slow-tech qui est une forme de techno-discernement qui peut aller très vite par ailleurs, mais il faut que ça soit justifié. L'éco-conception à travers la slow-tech, ce n'est pas juste applicable au numérique. À l'opposé de Google Health AI qui détecte des cancers en bouffant des serveurs, ce chien-là, il a les mêmes taux de réussite de succès sur les détections des cancers de la vessie en bouffant des croquettes. Là, c'est un Etats-unien qui propose des services d'élimination de nuisibles. C'est des rats musqués, c'est comme des rats mais qui vont bas le musquer, d'accord ? C'est des rats qui vont chasser avec un chien et un bison. Ça a la même rentabilité que les pesticides. Le vison, le même truc qu'on a chassé pour sa fourrure qui était un peu interdit en quelques années encore. Ce truc-là qui est génial, ça fait un très bon email de compagnie, le sien est génial. Ça peut tuer des dizaines d'euros par minute sur terre et dans l'eau, d'accord ? En gros, la slow-tech, ça peut être aussi modérer son activité en ligne, exister son passé par une surcharge qui est taillée pour le monde professionnel, d'accord ? Et que vous ne pouvez pas suivre. Beaucoup YouTube, Twitch, Instagram vont vous dire « Vous êtes influenceurs, vous avez pu rentrer tous avec un panneau avec de la peau, etc. » là-dessus. Percevoir la richesse des insectes pour se nourrir, ça peut être apprendre à ne plus utiliser de services numériques pour faire un truc genre aller d'un point A à un point B, mais remplacer des PNG par des SVG, des SVG par des emojis quand ils existent, c'est valable aussi. Donc, en gros, penser le reste, penser le monde différemment, c'est trouver des usages assez performants pour être acceptable sans pouvoir aller vers une consommation exponentiellement croissante des ressources. En gros, faire un focus rapide sur la partie développement de l'échelle seule, vous devez apprendre à concevoir, implémenter et héberger écologiquement des applications. Je vais bientôt finir. Écoconcevoir, c'est éliminer le superflu, d'accord ? Éliminer les interfaces, épurer les interfaces, adapter la technologie. Écoimplémenter, c'est optimiser l'environnement d'exécution, c'est-à-dire tenter de supprimer l'aspect dynamique quand ça peut être statique, supprimer le surplus, c'est-à-dire cette espèce de gras numérique dont on a parlé tout à l'heure. Et écoexécuter, c'est optimiser les infrastructures, les architectures, le réseau, les temps de chargement, etc., d'accord ? Alors, contrairement aux idées reçues, écoconcevoir, ça va dans le sens de la performance, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Imaginez des sites très performants comme google.com ou amazon.com qui ont une conception écologique qui est très très faible, vraiment, malgré, comme le dégring de pisse, des data center au top parce qu'ils ne sont pas fous, ils ont vu venir, donc ils se sont adaptés et ils ont du poulion pour le faire. Quant à l'approche écologique brute, elle trouve des échos dans les bonnes pratiques. L'interopérabilité, c'est un atout. L'accessibilité, ça élimine la surutilisation. La qualité applicative continue par synergie à faire baisser le tout. RGPD aussi, vous ne me croyez pas. Regardez donc ce creux très sexé dans les courbes d'appel HTTP en requête par page à la mise en place du dispositif en 2018. Pas mal, non ? Moi, j'y vois. Alors, corrélation n'est pas conclusion, mais moi, j'y vois un petit lien quand même entre les deux. On sent que ça a calmé des gens. En gros, si vous étiez venu voir ce soir cette presse pour comprendre des gros détails techniques de génie ou qu'elles n'auraient pas pensé, je vais vous décevoir. Idem, si vous pensez que c'était un énième argument de vente, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, sur les grosses options pour les devis, pour vos clients, comme le testing, l'analyse statique dynamique, le développement agile, la sécurité, le DevOps, c'est mort. Bon, évidemment, le reste, c'est déjà pas un argument de vente, mais là, il faudra faire une conférence entre TEC aussi, sinon on ne va pas y arriver. Idem, pour fabriquer vos structures, l'éco-conception, c'est l'opposé même d'un truc attractif ou d'un truc mal, d'accord ? C'est plutôt comment faire moins, donc en fait, c'est ne pas vendre et ne pas produire. Pas facile. Donc, ça n'ira pas en dessous de vos grosses images stock foireuses qui pitent sur un paragraphe que vous montrez comme vous êtes trop fort du site reliability, du X-Ops, du machine learning ou pourquoi votre onboarding de fou fait que les gens ont un turnover de 25 siècles. En fait, ça, ça ne marchera pas, d'accord ? L'éco-conception, vous avez compris, c'est quelque chose qui va demander à tout le monde de s'impliquer. si votre direction n'est pas capable de l'expliquer, vous n'irez pas sur ces concepts autrement que soit en hackant votre job, soit en vous barrant. Et spoiler, le nombre de gens qui optent pour la deuxième option est en train d'augmenter violemment. Ça fait partie aussi des soucis du recrutement. Mais pour autant, vous l'avez compris, la slow tech, ce n'est pas une secte non plus pour faire revenir à l'âge de pierre, pour être exact, au XVIIe siècle. L'idée, c'est de trouver des résonances, des harmoniques dans les maillages profonds de tous nos systèmes à nous. Comment résoudre l'adulté de la concurrence dans le monde qui bouffe toutes les structures sociales et qui empêche l'alternative ? Comment tenter de persuader les responsables de sites et les responsables d'applications au sens large, les clients légers ou lourds, que mettre en place une version éco-conçue, ça va commencer, ça doit commencer à parler à tous les utilisateurs ou diatrices ? Et tout simplement, pour résumer la conception écologique du monde, il faut apprendre à nouveau à ne rien faire, à faire une heure déconnectée, à marcher, même juste à vous arrêter, prendre le temps de vous asseoir sans méditer ou être bullshit ésotérique, sans même prendre un vélo que s'il faut. En fait, il faut tenter à nouveau de percevoir le temps au lieu de le compter. Et comment ça marche ? Quelles questions se poser ? Comment accéder à la réflexion en compagnie des clients qui comptent sur votre savoir-faire, votre devoir de conseil, etc. Vous trouverez, pour détail des mesures, toujours en collaboration, des directives, des idées, des bonnes pratiques à travers des sites, des référentiels. Je m'arrêterai là-dessus, mais en gros, ces trucs-là, il y a entre 50 et 150 bonnes idées dedans, ça prend à peu près trois heures de les lire. Les idées sont très nombreuses. Par exemple, réfléchir à l'utilité d'une fonctionnalité, l'optimisation du parcours utilisateur, l'utilisation de service workers, le choix d'un hébergeur économiquement en basse consommation, la non-utilisation de polices non-standards, le fait de proposer une app web ou une application native, etc. Tout y est, petit à petit. Ne blâmez pas ces gens, on est au début d'un truc, on a un plan d'action et ce plan d'action, il compte sur vous. Si vous pensez être bon, impliquez-vous, contribuez. Moi, je l'ai fait et je le referai. Il y aura toujours moyen de montrer à tout le monde la pierre avec votre nom dans le mur dressé contre une système d'extinction de masse. Enfin, si vous voulez aller plus loin parce que j'étais beaucoup trop vite ce soir, je vous conseille de suivre au chemin propre pour faire la compréhension avec vos nouveaux Avengers. Alors, j'ai des pays sur mes comptes YouTube qui font plusieurs centaine d'eurs, mais le premier, vous n'allez pas décrocher parce que vraiment, c'est intéressant. Je vous en ai mis aussi à l'international parce que tout le monde n'est pas français. Ces gens-là, ils sont vraiment brillants et passionnants. Et pour clôturer sur le long sprint, j'ai été partagé une naissance, celle d'un atelier qui s'inscrit dans la foule des fresques des ateliers citoyens partipatifs sur l'intelligence collective. Il s'agit d'un atelier que j'ai créé qui se fait en 3h30 que je peux animer jusqu'à 20 personnes à la fois par groupe de 6 à 9 si vous voulez aller plus loin. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça reprend un petit peu ce qu'on a vu ici avec beaucoup plus de détails et de temps. Je vous laisserai les slides. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire les posts pour le replay pour aller scanner les QR codes pour aller chercher le lien au calme. Cet atelier comme une compréhension globale il est complémentable par des extensions qui prennent entre 30 et 60 minutes de plus à le faire à la fin pour creuser sur un truc précis. Et bonne nouvelle, la première extension qui vient de sortir c'est qu'elle parle précisément du numérique et électronique en français et en anglais évidemment ce qui pousse à un télé complet à 4h, 4h30 à peu près. Mais promis, je pense que ça vaut le coup tous les renseignements je les ai mis sont en ligne. Et enfin, autopromotion et honté pour laquelle je serai flagellé en public. Je vous propose de regarder ma conférence en orléans français encore plus de détails. Promis, c'est parfaitement loin et chiant. Vraiment, ça dure 7h à peu près. C'est pas une blague mais en vrai, il faut faire pause c'est l'avantage du net. C'est quand même une bonne série à binge-watcher. En vrai, j'y parle honnêtement plus de sujets, l'aspect économique, la résistance numérique, l'éthique, le numérique social, l'épistémologie, etc. Je vais devoir en faire d'autres d'ici peu notamment plus complète sur les sujets des limites du système Terre. Et je vous laisse le lien pour la conférence de 7h éventuellement si jamais vous êtes assez faux pour la regarder. Spoiler, il y a des gens qui le font quand même. Et voilà, c'est mon chaîne YouTube. En gros, pour finir, vous pouvez tout à fait dire que vous êtes un salaire minimum et que vous n'avez pas de capital et dire je suis millionnaire, c'est marrant, je suis passé en PowerPoint, du coup le slide est repris dans l'écran, c'est pas grave. Vous pouvez dire je roule à 130 km heure sur l'autoroute et dire, en étant avec un bandeau devant les yeux, dire non, je ne veux pas me trancher. Vous pouvez tout à fait être en retard le matin quand vous roulez et dire c'est pas grave, je vais juste me téléporter. Vous pouvez tout à fait dire, être fait à partir d'atomes, c'est le cas, spoiler, et dire oui, mais les atomes on s'en fout, ça ne sert à rien. Vous pouvez dire je veux un nombre au PR et dire je vais prendre 137. Vous pouvez dire on va prendre un avion, faire le tour de la Terre, c'est possible, le plus gros vol aujourd'hui, commercial, fait 28 heures et fait presque le tour de la Terre et dire en fait la Terre est plate, ça marche, on peut tout à fait faire ça. Vous pouvez aussi vivre comme on le fait aujourd'hui et dire c'est pas un problème, ça va durer longtemps. Pour conclure, on est face à un choix de société, quoi qu'il arrive, tout va redescendre très vite. Donc soit on choisit de conserver notre fragilité, l'épuisement des ressources, notre vulnérabilité et tout s'effondre, soit on n'occupe pour un autre choix, celui de la résistance face au monde actuel, la sobriété voulu, souhaiter l'organisation de la résilience, notre capacité à récupérer après un moment, à l'anticiper. C'est pas celui de la récession, c'est celui de la décroissance. C'est un mot qui est très complet, décroissance, et qui aussi commence à être au bord du greenwashing. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre patience d'avoir tourné ce marathon, j'ai fait plus long cru parce que je n'ai plus de voix. L'essentiel, c'est d'agir vite et en fait, c'est très complexe d'agir vite. Pour tout le monde s'empare du problème encore plus vite, il faudra clairement partager tout ça, sensibiliser votre entourage et désormais, vous l'avez compris, il y a un choix définitif. La défense ou la défiance, l'épuisement ou l'apaisement, l'extincteur ou l'extinction. De la part de ceux qui partagent cette planète essentielle et nettoyée avec vous, je vous remercie et maintenant, à vous de jouer. Vous me laissez pas en planche si vous avez des questions. Alors moi, j'en ai une. Enfin, un sujet qui me tue le plus. Je ne suis pas tout seul. Tu as opposé tout à l'heure la recherche de quelque chose de plus sobre à la performance. Oui. Alors qu'en fait, tu as parlé de Google, on peut faire les deux, faire une page qui est à la fois plus performante, plus légère et plus sobre. Oui. Donc, pourquoi ne pas lier les deux, en fait ? Comme tu viens de le dire. Moi, j'ai eu des propos un peu polémiques au début, mais on pourrait proposer d'être plus performant dans tous les sens du terme pour peu d'essayer de le faire de telle façon qu'on soit aussi sobre et que plus ça, on fasse trois. Alors, comme tu viens de le dire, en fait, l'un peut te fier sans l'autre. Tu peux être performant sans être sobre, résilient, responsable. Un exemple tout simple. Pour parler deux secondes de technique web, imaginez que vous ayez un site et votre site, il commence à être un peu saturé parce qu'en fait, le CPU est vachement sollicité, il y a de plus en plus de gens, ça marche bien, etc. Pour le rendre plus performant, ce que vous allez faire, en général, vous allez faire du load balancing, vous allez équilibrer les ressources, vous allez faire plein de trucs HTTP, tout le monde n'est pas dévoil dans la salle, donc je vais vite, mais vous allez, en gros, repenser votre architecture logicielle et faire en sorte qu'elle puisse encaisser plus ou plus. Pour ça, généralement, il n'y a pas de secret, il vous manque des ressources type RAM, mémoire, CPU, réseau, disque. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter le nombre de machines pour répondre et créer un système plus performant. Ça, c'est ce que vous allez faire. Donc là, vous allez voir de la performance. Par contre, ça veut dire plus de machines, plus de temps de réponse, etc. Et un objectif qui est clair, répondre à plus de gens, donc un objectif de croissance. Inversement, vous pouvez dire aussi, il suffirait de charger moins de trucs, de transférer moins d'octets pour le réseau, de transférer moins d'octets pour l'espace disque parce qu'il y a moins d'octets à lire. D'avoir des images moins lourdes. Voilà. Pour le front, moins lourde. Pour le back-end, ce sera plus compliqué. Il y aura plein de solutions de caching, etc. L'optimisation des systèmes de back-end, j'ai fait une presse très longue et très chante d'une heure et demie et très technique sur le caching web, notamment. Donc, il y a plein, plein, plein de solutions qui vont se mettre en place pour optimiser la partie technique. Donc, pour ce qui est que du web, ça marchera, ça marchera pour n'importe quoi que ce n'est pas du web. Un client Java, ce sera pareil pour optimiser les API, le cache, les appels, etc. Donc, voilà. Je ne rentre pas trop dans le thème parce que tout le monde n'est pas dans la technique. À un fois constante. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, on peut diminuer ce qu'on fait dans une utilisation de service, c'est-à-dire un roundtrip. En fait, on sollicite quelque chose et on répond par quelque chose. On peut diminuer ça. Il y a un très bon exemple politique, c'est la 5G. En fait, la 5G, techniquement, dans ce qu'elle est, est une pure optimisation c'est une latence qui est diminuée, c'est le beamforming sur ce que vous connaissez, l'attention des réseaux, des rebonds, des ondes, etc. Enfin, vraiment, c'est génialissime. Par contre, ça veut dire qu'il faut changer tous les devices parce qu'on va les vendre. Il y a des gens qui vont se faire du pognon avec ça. Il faut changer tous les systèmes de réseau, de relais. Et comme la bande passante, elle est considérablement augmentée, ça veut dire qu'il faut aussi changer les fibres sous terre éventuellement, les routeurs, le réseau, etc. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'est du made in charbon, ça se fait du charbon, etc. Et donc, l'effet individuel ressenti est génial pour la 5G. L'effet global sur le plan écologique est désastreux. Donc, on gagne en performance pour te répondre là-dessus, par exemple, et on perd clairement en sobriété. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut raisonner en global. Voilà, il faut raisonner en cycle de vie complet, en systémique, sur l'ensemble de... Donc, c'est une bonne idée si tu penses, si tu raisons en un tout. Oui, c'est ça. Il faut trouver le moyen de réduire ce que tu fais la même chose en bouffant moins. Donc, tu pourrais faire plus avec moins. Voilà. Ce n'est pas facile. Mais il faut tout compter. Ce n'est pas facile, voilà. Donc, par exemple, sur la conception, ça veut dire sur un site, il faut enlever tout, il ne sert à rien dessus. C'est les premières règles des co-conceptions sur la référentielle que je vous ai montré tout à l'heure. C'est penser à voir est-ce que tout ce que vous avez fait en fonction d'idées, en développement, tout ce que vous mettez dedans, est-ce que ça sert à quelque chose ? Effectivement, parce qu'en faire, ça veut dire qu'il y avait des métiers qui vont sauter. Effectivement, la 5G pose une bonne question parce que parfois, tout à l'heure, tu avais ton Teams qui s'ouvrait, on sait tous les couches de Microsoft qui s'empilent. On va replateformer tout ça et on va faire quelque chose de plus efficace, de plus léger, de plus à l'essentiel, mais on va effectivement baigner tout ce qui existait déjà pour mettre un truc tout neuf qui a des effets. C'est ce que tu as raconté sur la 5G. C'est ça. Ça ressemble à des fausses bonnes idées. En fait, c'est... Alors, sur Teams, par exemple, là, c'est vraiment très technique de rentrer là-dedans, mais en gros, c'est des clients qui sont générés à partir de trucs comme Electron, GS, etc. Aujourd'hui, qui sont en fait des clients lourds générés par ceux qui envoient léger. C'est-à-dire, en fait, c'est comme sur Discord, Slack, etc. Facebook Messenger, vous avez la même expérience qui est pensée derrière. Bon, Microsoft a assez de... vraiment différenciés, mais Teams mange énormément de ressources, par exemple, dessus. Et comme il y en a de plus en plus sur les ordinateurs, en fait, on a envie de faire la même chose pour faire la même utilité, mais de plus en plus. Pour les gens qui ont connu, par exemple, Teamspeak, qui existe toujours, qui faisait la même chose avec des gens qui se connectent ou pas, etc. dessus, il manquait du chat à côté, mais c'était un truc qui existait déjà quelques années. Les codecs n'ont pas beaucoup changé, un petit peu évolué, mais ça vous fait sans fondre de ressources. Donc, c'est un autre exemple qui est là-dessus. Effectivement, il y en a plein. Plein, plein, plein. Et ça bouffe des ressources beaucoup sur les machines. L'optimisation, elle est réfléchie à titre business, pas développement. Si ça se trouve, peut-être que si demain, on change notre façon de penser, on va développer quelque chose en se disant, oui, on ne pourrait pas effectivement toucher le smartphone, etc. En fait, c'est notre façon de penser aujourd'hui qui n'est pas une façon où on est orienté vers le business. Après, petite expérience, l'ADEME a sorti un calculateur en ligne de tes usages numériques du coût carbone. En fait, quand tu joues avec, moi, la conclusion que j'allais tirée, c'est de dire je vais éviter de me déplacer physiquement une fois et faire de la visio à la place et je vais effacer mon emprunt de carbone. C'est vrai. Aujourd'hui, les gens pensent que ça va être beaucoup dans la technique numérique, oui, pour des trucs super souvères. En gros, mon emprunt de carbone, c'était un aller-retour Limoges-Bordeaux en bagnole. Donc, je ne vais pas à Bordeaux une fois et j'ai effacé en train de carbone. sur la dernière année. Ça fait 60 000 publications qui font plusieurs milliers de lignes dessus. Donc, c'est compliqué, il y a du boulot pour estimer ça. Donc, par contre, on peut penser l'équivalent carbone en comptabilité comme on verrait la comptabilité fiduciale, le foncier immobilier et le monétaire. Et donc, quand on fait ça, il y a quelques ateliers que vous pouvez faire à échelle perso, entrepreneur, etc., qui sont très, très bien. Je vais vous en conseiller trois ateliers à part, évidemment, la fresque du climat pour comprendre globalement tout ce qui est lié au climat. Je vais vous en reprendre ce que j'ai vu tout à l'heure en beaucoup plus détaillé. Deux, un atelier qui s'appelle D'Automne, peut-être que vous le connaissez, qui se fait en France qui est très, très bien parce qu'en fait, D'Automne, c'est l'objectif pour nous en termes d'émissions de CO2. On est à peu près à 9, j'avis 8 tonnes aujourd'hui en France. Moi, j'en suis descendu à 6 et quelques et c'est difficile déjà d'être en dessous et il faut arriver à 2 tonnes. Donc voilà, et encore, ça ne comprend pas les achats extérieurs sur le net, etc. Et le deuxième que je vous conseille vraiment, c'est de faire MyCO2 qui vient d'une entreprise qui s'appelle Carbon4 qui est entre autres cofondée par Jean-Marge en revue ici. C'est gratos aussi pour les particuliers. ça demande de s'inscrire à un atelier où vous allez faire l'atelier ensemble pour le parcourir avec d'autres gens par 6 ou 8 personnes. Ça prend une heure, une heure et demie, un truc comme ça et c'est vachement important parce qu'en fait, vous avez votre compte d'ailleurs, vous pouvez comparer vos émissions et l'avantage c'est que leur moteur de calcul, eux, ils bossent dessus toute la journée et ils le mettent à jour très évidemment. Vous avez une version en bas qui vous dit votre truc, il a 30 versions du moteur de calcul de retard et voilà. Vous pouvez réestimer vos coûts et de dire est-ce que en clonant mes entrées, combien de kilomètres je fais, ce que j'utilise, ce que j'achète, comment j'ai des vêtements, où est-ce que je vais les week-ends, etc. Ça prend plein de questions en compte et vous dites supposons que je change 3 ou 4 paramètres et vous dites voilà votre nouvelle emploi de carbone derrière. Pour faire un différentiel calculé, c'est vachement intéressant pour ce qui est juste de la partie carbone. Et il y a des gens qui te disent qu'on pourrait te donner un permis en pleine voire à l'échelle et puis tu t'en sers. C'est ce que je veux dire. Un droit, un droit quoi. Alors, quand on oublie la limite planétaire du manque de pétrole, parce que pour l'instant, le tout électrique, ça va être aussi compliqué à gérer que le pétrole pour d'autres raisons. Quand on prend ça, l'essentiel aujourd'hui c'est de comprendre qu'on roule dans des chars d'assaut. C'est-à-dire en gros, on vient, moi je suis né de ma voiture aujourd'hui parce que j'habite de l'autre côté de Limoges, déjà en fait, on pense que c'est gratuit, que c'est normal. On fait des études loin de chez les parents, on rentre tous les week-ends, on n'en a rien à foutre. On va voir des gens, moi j'ai des amis, je ne vais pas leur reprocher, mais ils sont à Limoges, ils vont le week-end à Bordeaux, suite après à Paris, ils mettent 250 photos d'Instagram par jour dessus, des stories qui ne servent à rien et puis ils passent leur temps à aller à la gauche à droite et je pense qu'ils sont tous les week-ends quelque part différents dans plus de 300 kilomètres là où ils habitent et ils n'y vont pas en train. Et le reste du temps, ils sont au moins une à deux fois par an et il y a eu un gros boom après la fin du confinement dans un pays étranger. Spoiler, on y va rarement en bateau et le bateau, ce n'est pas de gratteur non plus au niveau de l'énergie. Donc, en gros, on a une empreinte carbone qui fond littéralement. Vous avez vu tout à l'heure sur la rouge pour montrer le slide si vous voulez, avec les activités qui sont en maîtrise de gaz à effet de serre, il faut absolument tout changer. Alors, la question, c'est de dire en fonction du mode de vie que vous avez choisi, vous allez accidentellement être géniaux sur certains points. Moi, en ce moment, je suis en full télétravail. Du coup, j'ai une empreinte carbone de véhicule qui est quasiment proche de zéro parce que je ne m'en sers que pour les faire les courses. Allez voir la famille. En gros, ça sert à ça. Donc, c'est pas mal. Si vous êtes quelqu'un avec qui on dit non, tu la fermes et tu viens bosser à l'agence tous les jours. Donc, en gros, vous avez compris que dans le numérique, vu qu'on peut bosser en télétravail, quiconque aujourd'hui ne fait pas 100% de télétravail, il va avoir vraiment le justifié. Tu parlais de l'égal tout à l'heure. Vous vous rappelez, post-Covid, ça a été imposé. Je sais que tu as géré cette transition-là. Ça a été une épreuve. Il y en a d'autres. Il faut que ça. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on ne rupture ça depuis le début. On quitte le panoptique, l'idée de voir toujours les gens qui travaillent autour de soi et d'avoir un manager qui dit à quoi je vais servir si je n'ai personne angulé la journée. Je veux dire, voilà. Donc, c'est une des bases essentielles minimum aujourd'hui. Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne peuvent pas se remettre là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un plan bien en télétravail ou un infirmier en télétravail. Ça marche moyen. Sinon, on ne le fait pas. Voilà. Ce n'est pas gratuit non plus. Parce qu'on est en train de se dire qu'il n'y a plus de vidéos, etc. Ce n'est pas non plus le panacé. Ça dépend de ce que tu fais de ton télétravail. Si tu passes ta journée en réunion, ce n'est pas super intéressant non plus. Oui, c'est d'accord. Par contre, il n'y a pas de problème. Alors, si tu ne consommes plus, c'est l'exercice. Ça, c'est un effet de bord qui est intéressant. Ça dépend comment vous consommez, comment est réglé vos logements. Parmi les gens qui sont les plus pauvres, en fait, le réflexe, c'est de changer le chauffage la journée et le couper quand on n'est pas là. Ça implique, si on est tout seul, de vouloir lui penser soi-même. Si on est plus sûr, de ne pas avoir quelqu'un qui reste à la maison. Ce n'est pas, on ne travaille pas les logements. On consomme plus. Tu parlais de tes dépenses t'es assise et qu'est-ce que tu as choisi plus la... Tout le monde est assis à 3 ans. Après, forcément, le télétravail, ça augmente forcément notre utilité. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas rester chez toi toute la journée. La différence, en fait, là, tu rentres dans vraiment des grands détails techniques ou techniques intéressantes. Oui, mais nous, c'est le quotidien, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour... Le différentiel de déplacement. Donc, en fait, le télétravail, si tu habites à deux minutes de temps de travail, il y a deux kilomètres et que c'est une longue droite, ce n'est pas la même chose parce que si tu prends un transport en commun qui roule à l'essence, par exemple, un transport en commun très communauté ou que tu prends un transport en commun type métro, un truc normalement électrique dessus ou que tu prends ta voiture pour ce qui est le cas pour faire 20-30 kilomètres. Tu as des gens qui font 30 kilomètres tous les matins pour aller au boulot. Voilà. Donc ça, 30 kilomètres, là, tu commences à dire que le mode de vie qu'on nous a vendu depuis les années 80 où on habite en froche banlieue, on a 2,1 enfants, on a nos deux voitures, nos systèmes de crédit, etc. C'est difficile à gérer. Tu dis peut-être qu'effectivement, ce mode de vie, donc spoiler, je t'ai dit, il faut écouter Jean-Baptiste Pressoz pour l'histoire de l'énergie dans le monde, qui est un chercheur de Sanéres qui parle de ça, qui est incroyable. Et vous allez voir que l'idée d'habiter loin du travail, c'est quelque chose qui est très récent, c'est lié aux énergies abondantes et c'est très états-unien. ça nous est venu de chez eux. Pour m'en dire là-dessus, vraiment, c'est parce que historiquement, les gens pensaient dans des usines où le boulot était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire vraiment, c'était dangereux, ils ne se protégeaient pas, ils n'avaient rien. Ils donnent des exemples incroyables. Il dit, il y a des gens, en fait, quand il y avait de l'acide qui se sautait, ils se précipitaient sur la collette pour lui lécher l'œil pour empêcher que son œil fonde à cause de l'acide. Enfin, voilà. Donc, le genre d'un moment, c'était stop, on arrête. On ne doit pas travailler dans des usines de merde. Et donc, au bout d'un moment, il a fallu travailler un moyen d'asservir les employés pour qu'ils restent dessus. Donc, ils leur ont vendu l'idée d'habiter loin, d'avoir des voitures à eux, etc. Ils ont croulé sur les crédits, du coup, ils ne faisaient plus quitter leur boulot. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait et en fait, on crée des lieux de travail qui sont de plus en plus éloignés du lieu de l'habitation parce qu'en fait, on travaille souvent en ville, beaucoup, parce qu'on veut habiter là où il n'y a pas de ville. On veut du terrain, on veut faire des enfants, des enfants, et puis ce qu'on vient dans l'herbe, le chien aussi. Donc, voilà. Et d'un autre côté, la ville, ce n'est pas justement, tu disais tout à l'heure, Paris, est-ce que ce n'est pas trop polluant justement d'habiter en ville ? Alors, ça, c'est une grosse question systémique. La réponse est oui et non dans les deux cas. Un exemple, si les bâtiments étaient réellement bons au niveau de l'isolation aujourd'hui. Habiter en ville, ça veut dire mutualiser certaines structures notamment, par exemple, le chauffage. Quand il n'est pas au gaz, par exemple, un data center, ça se fait aujourd'hui, il y a des data centers qui vont alimenter en chauffage toute une ville ou un quartier. Ça existe vraiment. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une centrale nucléaire aux États-Unis qui enfroidit avec les eaux usées d'une ville. D'accord ? Donc, ça se fait, on peut trouver des ressources quand elles sont assez concentrées et réutiliser des choses qui sont intéressantes. Donc, en ville, le problème, ça va être de faire venir ce qui ne peut pas se faire en ville, notamment la bouffe, les produits de travail etc. Donc, on utilise beaucoup parce qu'en fait, on construit un bâtiment pour mettre plus de gens dedans. Donc, c'est des gros blocs de béton mais c'est quand même intéressant. Inversement, le bon pour en faire tomber un, on fait un tomber pour 30 ou 40 personnes d'un coup. Donc, ce n'est pas facile non plus de faire tomber un immeuble. Donc, il y a des coûts positifs grâce à la ville et des coûts négatifs. Voilà. Donc, c'est très compliqué d'estimer ça. Globalement, c'est effectivement plutôt à partir. En fait, ce n'est pas possible sans énergie abondante. J'ai parlé pour le pétrole sinon, ça ne marche pas bien. Donc, effectivement, si vous observez la qualité des villes, il y a ne serait-ce qu'un ou deux millénaires, bien avant tout ça, les villes les plus grandes dans le monde s'étendaient sur 2, 3 kilomètres pas plus. Effectivement, il y avait moins de monde au total. Et même la densité de population n'allait pas plus loin que ça. En fait, il y avait un centre-ville dans toutes les villes du monde, dans tous les pays qui était assez dense mais pas trop avec quand même des gens qui avaient un bout de terrain de jardin, etc. dessus. Ça s'étirait sur quelques kilomètres autour en sphère comme ça en fonction de la géographie et ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on passait sur une autre ville d'ailleurs en fait. On n'avait pas de hyperconcentration comme ça. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que la ville, elle n'est pas compatible avec l'abandon des énergies abondantes qui n'ont pas substitue. Non, mais il y a une très bonne étude sur l'urbanité qui a montré qu'en fait, c'était assez dépendant à accéder à tout ce que tu dois faire, y compris ton boulot, dans les 30 minutes. Donc, aux époques ancestrales dont tu parles, c'était à pied ? Oui. C'était la limite. Et puis, quand on a inventé le chemin de fer, on a étendu d'où la banlieue. Et puis, la voiture individuelle et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on fait 2 km à pied. Voilà. Vous avez vu le drac que j'ai vu tout à l'heure, en France, il y a 200 ans, on faisait entre 2 et 5 km à pied. Ce qui est marrant, d'ailleurs, je vous dis, c'est qu'il y en a certains qui marchent plus qu'avant d'ailleurs, parce que comme toutes les structures sont agrandies, ceux qui se retrouvent avec les plus pauvres qui veulent vraiment le faire, ça arrive qu'ils se font à pied. Ils vont faire plus quand même qu'avant pour faire la même chose, juste aller au travail, aller chez le médecin, etc. Donc, voilà. Évidemment, quand vous avez un abandon progressif du public des structures d'État, en fait, vous avez de moins en moins d'hôpitaux, de moins en moins de rapprochements, les médecins vont lancer rentables, on s'éloigne. Et aujourd'hui, quand vous dites, on veut être résilients et s'éloigner des choses tenses et compliquées et tassées, même les gens qui vous parlent des maisons énergie positive, qu'ils ont fait eux-mêmes, en chôme, etc. Le jour où ils ont une rage de dents, il faut quand même qu'ils prennent la voiture pour aller chez le médecin ou que le médecin arrive. Et ce n'est pas facile parce que si on n'a pas de CHU à proximité, ce n'est pas facile. Si on n'a pas d'hôpital, si on n'a pas de quoi soigner, si on n'a pas d'école, etc. Donc, la problématique qui est soulevée là, c'est celle qu'on appelle la résilience territoriale. C'est-à-dire, en gros, comment on construit un monde, là, je n'en ai pas parlé ce soir, j'ai juste évoqué le mot, comment on construit un monde dans lequel on ne peut pas faire des choses plus loin. La portée de l'humain avant, c'était, comme tu disais tout à l'heure, ses pieds et puis éventuellement le cheval. C'était combien on pouvait faire un canasson. Un département pensé. Voilà, c'était un département et quand on prenait le temps de faire des voyages et qu'on avait le temps pour les gens qui avaient d'autres personnes qui travaillaient en place pour leur fournir la bouffe, etc., on pouvait prendre un canasson et faire l'image Paris. Ça prenait plusieurs semaines. On savait que ça allait être long. On partait juste de l'autre côté du pays métropolitain en disant voilà et progressivement, on s'envraie quelques énergies renouvelables plus fortes comme le vent qui a servi à faire des bateaux assez balèzes. Quand même assez balèzes pour qu'on traverse l'océan Atlantique. Donc, ce n'était pas totalement pourri. On sait que ces technologies-là, aujourd'hui, on a bien avancé là-dessus. On fait des trucs encore géniaux. Mais effectivement, la résilience là-dessus va vouloir dire s'adapter, récupérer et plus c'est global, au moins ça va marcher. Alors, on peut écouter beaucoup Arthur Keller qui est un conférencier qui est encore plus balèze, violent et rapide que moi mais qui est génialissime qui parle beaucoup de ça. C'est beaucoup son data, la résilience territoriale. C'est-à-dire en gros comment on s'organise à l'échelle locale en créant en fait, alors pas des tribus mais des zones proches les unes des autres qui, par exemple, peuvent être reliées par le numérique mais qui vont devoir réfléchir en trait. Donc, il y a plein d'initiatives, des monnaies locales, des organisations où les mairies, les comités de comité vont se recentrer pour dire en fait, on enlève le budget de tout ce qui était les voisins, Un truc qui m'a fait pas rire mais presque sérieux qui a fait rire beaucoup de monde, la municipalité de Limoges a commencé à planter des légumes dans les jardins et les espaces publics. Beaucoup plus sérieux, la municipalité de Limoges a commencé à utiliser des rues comme la roserie pour dire on va y faire des légumes pour les consignes en circuit ultra court. Ultra court, ça veut dire vraiment les centaines de mètres, les kilomètres à proximité. Green Machine Group A, ça a du sens. C'était pas un objet écologique, c'était pour maîtriser les coûts. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand au bout d'un moment, pour certaines matières, les coûts deviennent exorbitants parce qu'il faut les chercher loin, ils vont augmenter et les gens s'adaptent en premier pour l'économie. Pour l'anecdote, parce que j'ai ma fille qui bosse, qui peut te le dire, donc ils produisent, d'accord ? En plus, c'est du bio, sauf que les carottes ne sont pas normées et les cantines ne les veulent pas. Eh bien, ça, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple de... Ou alors, ou alors, ils font par exemple, ils vont faire du salsifi mais les gamins ne veulent pas le manger. Ben oui, ça, c'est encore un peu. C'est un problème de culture, de signer. Dans tout le sens du terme. Voilà, tu vas faire des choses qui poussent bien ici parce qu'il y a aussi une terre particulière, sauf que les gamins n'ont pas envie de le manger, sauf que les cuisiniers ne veulent pas le cuisiner et les gens qui les achètent parce que tu comprends, ce n'est pas aux normes et puis la carotte, elle n'est pas assez orange, enfin machin, tout ça, voilà. Donc oui, mais les gars, c'est des vrais légumes, une sale gueule, etc. Ce que tu souhaites là, c'est tout à fait juste, ça veut dire en gros que vous avez, rappel tout à l'heure, je peux le remettre, le slide avec la réclecture, le premier, c'est en première qui est diminue en France vraiment très très forte. Très fortement, ben, grosso modo, il va falloir remettre des gens là. Ça veut dire il va falloir plus de gens, il va falloir déjà arrêter de déconsidérer et penser que les agriculteurs c'est un truc de plus haut, déjà, alors que c'est plutôt cool. La famille à moi faisait ça pendant le temps. Il va falloir remettre ça à l'ordre du jour, il va falloir expliquer aux gens que c'est quelque chose de précieux parce que c'est aujourd'hui 1 à 2% de l'activité humaine et c'est, je ne sais plus combien, mais en France, on fait beaucoup de 20, donc ça fausse la balance avec le commercial, mais ce n'est pas beaucoup dans le secteur économique global, d'accord ? Par exemple, le secteur secondaire fait 7% pour 21% en européen du PIB, ça représente 25% du PIB, le secteur primaire ne représente pas grand-chose. L'idée qu'on peut toujours se dire, c'est vous dire si ça fait 2 à 5%, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Vos poumons, ils font 2 à 5% de votre poids, enlevez-les, voir si ça marche. Voilà, donc essayez d'enlever l'agriculture pour voir si vous ne mangez pas derrière. Vous n'allez pas bien moi derrière. Ouais, on s'arrête là, il y a un petit verre pour ceux qui sont là et merci à ceux qui étaient en ligne et qu'on va poursuivre dans la convivialité.